Salut à tous et à toutes ceux qui nous ont rejoints, salut Gemil, salut Malou, salut Poonjo, il nous manque Alexandre Duclos, je vois. Salut, et on est en live aussi sur Peertube. Alexandre va nous rejoindre, il est en train de se connecter, les orgas vont nous faire venir. Du coup bonjour à tous les trois qui nous rejoignaient. Merci d'avoir accepté l'invitation du canard pour participer à cette table ronde. Alors pour prévenir un peu nos auditeurs et auditrices, on va pendant 2-3 heures, on a mis 3 heures pour être bien large sur le planning, on vous a invité à discuter ensemble sur la thématique suivante, dérive autodéritaire vers une société totalitaire pour une interrogation. Ambiance ? Ouais, ambiance. Donc voilà, on va ensemble essayer de creuser un peu cette question-là. Si on a le temps, et je pense qu'on l'aura, on prendra aussi des questions du public, il n'y aura pas de soucis là-dessus. Ah, Alexandre nous rejoint, salut Alexandre, il faut que tu actives ton micro et ta cam. Voilà. Nickel, et je crois qu'on est pas mal. Donc, je vais faire un peu les présentations. Attends, tu peux juste parler vite fait Alexandre pour s'assurer que ton son soit nickel avant qu'on commence. D'accord. Coucou. Ok, parfait. Donc, Alexandre, justement, tu es anthropologue. Poonjo, tu es une youtubeuse qui traite notamment du marxisme. Pas facile à dire. Malou, tu es artiste, poétesse et depuis peu conférencière. Jemil, tu es youtubeur et tu as notamment couvert pas mal de manifestations récemment. Je vous invite à discuter du coup, à émettre peut-être un premier avis. Quand on vous dit dérive autoritaire vers une société totalitaire, est-ce que l'un d'entre vous a eu déjà une réaction, une première réaction à cette question-là ? J'ai eu la première réaction en disant « ambiance ». Non, mais oui, c'est sûr que… En t'entend pas, t'entends-toi. Tu voulais parler, Malou, c'est ça ? Je t'en prie, je t'en prie. Je prendrai la règle. J'ai cru que tu avais essayé et que, je ne sais pas, première impression, c'est déjà le cas. L'État autoritaire, l'État pour moi déjà est autoritaire sur le principe. C'est lui qui dicte le cadre dans lequel il faut être et pas dépasser. Pour moi déjà, ça, c'est une autorité. Après, le fait d'être autoritaire, on voit une dérive depuis déjà suffisamment longtemps. Je dirais, pour ma part, depuis les manifestations contre la loi El Khomri, la loi Travail, c'était ma première confrontation avec cette autorité, je dirais, physique. Et puis là, aujourd'hui, on est dans l'autorité la plus totale. Il y a toujours une distance encore vers le pire. Mais voilà ce que je pourrais en dire pour commencer. On a beaucoup de choses à dire, je crois. T'as vu, c'est un cœur. Alors, déjà, effectivement, moi, ça me fait un peu sourire, mais parce que je me dis, finalement, on est déjà un peu asservi par ce fameux système capitaliste qu'on va probablement un peu défoncer aujourd'hui pendant ce petit échange. Et je pense qu'en fait, on est déjà dans un système très autoritaire, sauf qu'on s'en est peut-être pas encore vraiment aperçu parce qu'il y en a beaucoup qui sont un peu aveuglés ou qui sont dans une forme de déni au quotidien. Enfin, moi-même, je me suis un peu laissé porter par la vague jusqu'à ce que je touche du doigt certaines oppressions ou certaines complications. Et là, je me suis dit, attends, en fait, il y a un truc qui tourne pas rond. Mais effectivement, je pense qu'on y est depuis très longtemps. Et moi, je suis en Suisse aussi. Je précise juste ça parce que j'habite sur Genève. Donc, je suis franco-suisse. Du coup, j'ai vécu jusqu'à mes 16 ans, 15 ans environ en France. Puis après, je suis venue en Suisse. Et donc, j'ai un peu le visu sur les deux aspects. Et en Suisse, on le vit d'une façon peut-être un peu plus déniante parce qu'on est dans un système qui est le plus démocratique. Enfin, en tout cas, ce qui se rapproche le plus de la démocratie active et participative. Mais on n'y est pas encore tout à fait. D'accord. Alexandre, tu avais aussi une première opinion sur le sujet peut-être ? Oui, mais elle est longue. Et peut-être, on pourrait laisser Poonjo prendre la parole tout de suite. D'accord. C'est déjà, je pense que ce qui fait… Enfin, moi, il y a plusieurs trucs qui m'ont fait… Plusieurs réflexions qui sont arrivées quand j'ai vu ce titre. Et je pense que déjà, dérive autoritaire, effectivement, la question, elle est un peu aussi autoritaire par qui, sur quoi. Et est-ce que de base… Enfin, du coup, c'est forcément l'autorité de l'État, je présuppose. Et du coup, déjà, ça pose la question un peu de à quoi sert l'État de base. Est-ce que ce n'est pas sa fonction normale, en fait, d'être la répression et tout ? Du coup, je vous pose la question, on peut en discuter. Moi, effectivement, c'est l'idée que l'État, de base, sert pour moi à maintenir une classe dominante qui serait, du coup, la classe de la bourgeoisie. Donc, c'est la classe des personnes qui possèdent les capitalistes, qui possèdent les usines, qui possèdent les grands médias, qui possèdent tous les instruments de production. Et l'État, en fait, c'est juste un outil politique qui permet d'asseoir cette classe. Donc, en soi, il peut y avoir une forme de démocratie et de forme de vie politique moins conflictuelle, on va dire, dans des périodes, notamment dans des périodes économiques, qui sont meilleures et que, du coup, on peut lâcher un peu du lest au niveau de la démocratie. Mais forcément, du coup, dans des périodes où l'économie va mal, où on a du mal à se relever des crises régulières du capitalisme, forcément, en fait, l'État a un rôle répressif, en fait. D'une certaine manière, c'est son rôle normal. À quel moment on bascule dans quelque chose d'anormal ? Donc, ce qui, ici, est appelé société totalitaire. Après, je pense que, franchement, c'est pas forcément un terme que j'apprécie, mais je pense qu'on pourra en rediscuter après. À quel moment on bascule dans quelque chose de nature différente, en fait, que juste l'État bourgeois normal qui réprime quand il y a contradiction ou pas ? Je vais prendre mon tour de parole. Je préférais le prendre en dernier parce que, moi, ça m'a donné l'envie de pinailler un peu, en fait. Pinailler sur les termes. D'abord, parce qu'il y a une grosse différence entre l'autorité d'un État et un État qui est autoritariste ou qui verse dans l'autoritarisme. C'est quoi la différence ? C'est que, dans le fond, qu'est-ce que c'est qu'un État ? C'est une administration, une structure dans laquelle on place des institutions, des règles, des normes. Et tant que ces règles, ces normes sont acceptées par la population, il n'y a pas de répression. Il n'y a pas de répression qu'à partir du moment où la population, les gens, ne trouvent pas légitimes ces normes, ces règles et tentent d'y résister. Dans un État de droit, théoriquement, il y a des contre-pouvoirs qui viennent protéger le droit des citoyens à avoir des droits et donc à avoir de nouveaux droits, à revendiquer des nouveaux droits. Il y a cette espèce de fonction de renouvellement. Le citoyen doit être à la fois prêt à obéir aux règles, mais aussi mobilisé pour les faire changer. Ce qui distingue ce que c'est qu'une administration selon un règlement et un pouvoir politique organisé autour de droits. C'est-à-dire de droits à avoir des droits, c'est-à-dire de droits à avoir de nouveaux droits. Bon, ça c'est une première chose. Deuxième chose qui m'a fait peur quand j'ai lu l'énoncé du sujet, c'est qu'on se trompe, on s'embarque dans une mauvaise voie. Et quelle serait cette mauvaise voie ? C'est de confondre l'autoritarisme croissant de l'État. C'est-à-dire le fait qu'il est de plus en plus obligé de forcer les populations, de réprimer parce qu'il a de moins en moins de légitimité et d'approbation dans la population. Et de l'autre côté, un aspect totalitaire. Moi je pense, je le dis comme ça dès le début, en fait, moins il est totalitaire aujourd'hui, plus il est obligé d'être autoritariste. Pourquoi ? Moins il est totalitaire, c'est-à-dire moins il accepte de se mélanger à la population, d'essayer de produire de l'unité, de produire une fusion des gens autour d'un parti, autour d'un corps d'idéologie, etc. Il fait le contraire, il ne s'intéresse pas aux gens, il ne parle pas la langue du peuple, il fait de la pseudo-communication, de la pseudo-pédagogie. Le parti n'existe pas, il n'a pas de corps idéologique structuré. C'est un parti en fait, enfin c'est un parti, c'est un État qui voudrait gouverner les gens sans les gens. En fait, il se voit comme une structure administrative ou une structure d'entreprise. Donc en fait, il faut absolument penser l'oppression, non pas sous la modalité du totalitarisme, parce qu'elle me semble à côté de la plaque, mais sous une modalité qui permette de penser la véritable violence de cet État-là. Alors moi, j'ai fait circuler un petit texte comme ça sur le Discord, où je proposais de penser la violence réticulaire, c'est-à-dire la violence en réseau, et où ce qu'on cherche à faire, c'est plutôt laisser des espaces vides, qu'il est interdit d'investir, beaucoup plus que de... Alors bon, on a toute la séance pour rentrer dans le détail, mais j'ai mis l'exemple de la vie quotidienne, collectée soit par mois, soit dans les terrains, qui tendent à montrer à quel point finalement on a affaire sur un panorama de ce que peuvent être les pouvoirs, quasiment au contraire du totalitarisme. C'est-à-dire à un État qui refuse l'intégration, qui refuse de faire un effort vers une identité commune, qui refuse de... et qui prend de plus en plus de distance, et à mesure qu'il prend la distance, je ne sais pas comment vous dire, on balise l'espace social de lieux où vous prenez des décharges, comme pour vous rappeler à l'ordre, beaucoup plus que par une tenue omniprésente dans toutes les relations sociales et humaines qu'on peut avoir dans la société française. Donc voilà, ma réaction c'était comment on va se saisir de cette opportunité pour parler ensemble de la dérive autoritaire, en s'éloignant de la notion de totalitarisme, en la discriminant, parce qu'en fait c'est une erreur historique. Donc ça consiste à utiliser les images du passé qu'on a, qu'est-ce que c'est que le maximum d'oppression qu'on a pu penser, c'est le totalitarisme, pour penser à un présent qui n'a pas grand-chose à voir avec ça, qui relève d'une autre forme d'oppression, peut-être aussi grave, mais très différente. Vous voyez, c'était lourd et long. Malou ? Je voulais réagir parce que je trouve intéressant, effectivement, par rapport à l'État, j'ai l'idée, alors sans rentrer dans une définition du dictionnaire, mais j'ai l'idée que finalement, le rôle de l'État, ou d'un gouvernement, ça va être finalement de, non pas d'être répressif, d'entrée de jeu, en fait à la base, c'est pas ça, c'est d'être le délégué finalement d'une population pour investir le terrain, de façon à ce que les gens puissent œuvrer pour le bien commun. Moi, c'est comme ça que je le vois, dans un terme assez idéaliste, à la base, pour moi, un État, c'est ça, dans le fondement de ce que je souhaiterais d'un État. Après, effectivement, dans son application, s'il ne sait pas faire preuve d'autorité pour faire respecter le bien commun, effectivement, il va verser dans l'autoritarisme. Ou s'il ne sait pas écraser les œuvres du bien commun pour pouvoir s'en approprier le bien qui ne sera plus commun, mais juste pour lui, et donc là, on est dans la bourgeoisie, effectivement, on est aussi dans une forme d'autoritarisme, un peu inversée, mais on l'est aussi. Et ce que je trouve intéressant, c'est que j'ai l'impression que plus le pouvoir travaille dans du séparatisme chez la population, plus finalement, il va devoir lâcher du lest sur l'autorité, et moins il arrive à séparer les peuples, donc moins il arrive à gérer son séparatisme, plus en fait, il va devoir de nouveau faire preuve d'autorité. Et je pense que là, ce qui s'est passé ces dernières années, notamment avec les Gilets jaunes, avec toute l'Europe, en fait, ça commençait à péter un peu partout, avant le Covid, étonnamment. Je veux dire, ça faisait quelques mois, voire deux ans que ça pétait en Chine, ça pétait gentiment dans toute l'Europe, voilà, ça commençait vraiment à exploser de partout. Et donc, je trouve intéressant qu'au moment où tout d'un coup, les fractions sociales ont commencé à dire, attendez, en fait, les fractures, ce n'est pas entre nous que ça doit se faire, c'est entre nous et l'État. C'est à nous d'aller récupérer notre bien d'État pour qu'ils s'occupent du bien commun et non pas du bien individuel élitiste. Et donc là, je trouve très intéressant qu'au moment où les fractures commençaient à se résorber, paf, l'État recommence à venir avec son autoritarisme à plein fioul, quoi. Et donc ça, je trouvais très intéressant et de me dire que finalement, quand l'État recommence à venir avec de l'autoritarisme extrême, est-ce que ça ne veut pas dire que le peuple est sur la bonne voie de l'unité ? Voilà, je pose deux, trois trucs. Moi, je suis l'artiste, je viens un petit peu bouleverser les concepts, voilà. Si je peux rebondir. Je ne sais pas comment on se groupait. Jusqu'au début, je pensais qu'on allait juste dire deux, trois mots et après, on allait discuter. C'est pour ça que je me jeterais court. On lève le doigt, on fait comment ? Je pense qu'on peut s'auto-organiser. Tant qu'on arrive à s'écouter, je ne devrais pas avoir besoin d'intervenir. Vas-y, vas-y. Alors, pour rebondir sur ce que disait Alexandre en parlant d'état de droit, pour bien insister sur le fait que nous ne sommes pas dans un état totalitaire, c'est très important de le dire puisqu'effectivement, avant même de dire nous ne sommes pas ou nous sommes dans un état totalitaire, il faudrait redéfinir les termes, redéfinir la définition de chaque mot qu'on utilise et qui, d'ailleurs, à chaque époque, les termes et leur définition changent, je crois. Il ne faut peut-être pas abandonner le terme totalitaire à un passé avec un certain... Comme dictature, par exemple, on imagine un homme seul avec une moustache et puis des chars d'assaut. Peut-être que la dictature 2.0, elle ne sera pas de cette forme-là et qu'il ne faudrait pas abandonner le mot forcément au passé. Je vais essayer de prendre des notes sur mon téléphone en même temps. Je triche, je suis désolé. Et que je pense qu'effectivement, là, dans notre état français, d'ailleurs, je vis sur la frontière franco-suisse aussi, d'ailleurs, je vis à côté de Genève, à Gaillard, jusqu'à demain, d'où l'écho, mon appart est vide. Je déménage demain. Et je vois, en ayant eu un pied pendant des années en Suisse et en France, que l'État, la Confédération suisse, par exemple, qui est très démocratique, comme tu l'as dit tout à l'heure, Malou, finit quand même, dans tous les cas, par rapport à la même disposition que la France, actuellement, dans la même vague, avec plus de temps, parce qu'il faut convaincre plus de personnes, puisque le pouvoir n'est pas autant concentré qu'en France. Mais quand même, on y vient. C'est ce qui fait me dire que démocratique ou pas, selon la jauge où on met, tant que le pouvoir est du côté du capital, ça en revient au même. C'est ce que j'observe, moi qui vis ici, et qui suis aussi franco-turc, la Turquie aussi, qui est loin d'être démocratique, qui s'en éloigne, elle était plus avant. Et du coup, on a ce pouvoir qui se concentre là, et les décisions sont prises finalement par le capital et les détenteurs de capital et de la production, comme disait Pungo tout à l'heure. Et avant de passer mon tour de parole, je voulais parler de l'état de droit et que cet état de droit dans lequel on vit en France n'est pas garant de nos droits. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire que ce que je vois personnellement, moi qui suis depuis quelques semaines victime de tout un tas d'amendes, de choses que je n'ai même pas faites, sans être dans un, on en parlera peut-être tout à l'heure, de cadre légal précis, j'observe et je vis maintenant que l'état de droit peut être aussi un ennemi quand celui-ci est piloté par des personnes ou des groupes ou des institutions qui n'ont pas au cœur ou au corps l'intérêt général pour justement en faire une arme de répression massive. L'état de droit peut être aussi, si on ne l'utilise pas nous-mêmes, si on n'a pas la main dessus, nous, peuple, nous, politiser, peut-être aussi, et l'est en fait finalement, des armes répressives, que ce soit des amendes, que ce soit même la loi en elle-même, une fois devant le tribunal, ce n'est pas quelque chose qui nous garantit la liberté, etc. Est-ce que ce n'est pas justement parce que l'état de droit a été détourné que… Il l'est, là. Je pense, mais du coup, est-ce que si on était dans un réel état de droit, réelle démocratie avec un équilibre des pouvoirs et tout ça, est-ce que cette situation aurait lieu quand même ? Cette situation où tu te fais… Juste une seconde. Moi, je ne crois pas du tout. C'est un rapport de force et il n'y a pas de réelle démocratie ou de réel état de droit. Il y en a un et voilà. Il n'y a pas de réel ou de vrai état de droit. Je te rejoins complètement. Et du coup, moi, j'aime beaucoup Étienne Chouard qui parle énormément, notamment du système de la Grèce antique. Alors, pas du système total puisqu'en Grèce antique, on sait que c'était aussi la fête à l'esclavage. Donc, ce n'est peut-être pas ce côté-là qu'on veut observer. Par contre, il y a tout un système qui était mis en place en partie. Je parle d'un morceau du système à cette époque-là qui Étienne Chouard explique extrêmement bien et où en fait, à l'époque, ou disons, revenons au présent maintenant, c'est que notre problématique, je crois, c'est aussi le fait que ce soit la professionnalisation de la politique et qu'en fait, à partir du moment où on est professionnel de la politique, évidemment qu'on veut conserver ses petits biens à soi et qu'on ne bosse plus pour le bien commun. Effectivement, qu'on commence à bosser pour nous et puis pour, finalement, notre classe. Et donc là, on arrive effectivement dans ce que je rejoins complètement Pungo, c'est-à-dire que l'ennemi commun, entre guillemets, à ce système-là, ça commence par la petite bourgeoisie qui elle-même se nie d'être de la bourgeoisie parce qu'elle voudrait les avantages de la haute bourgeoisie. Et en fait, je crois qu'un système qui serait réellement démocratique, serait un système, effectivement, où chacun aurait un mandat citoyen politique une fois dans sa vie de six mois, un an, dix ans, j'en sais rien, en fonction de ce qu'il sait faire, en fonction de ses capacités, de ses envies et qu'on ne soit pas rémunéré plus que les autres pour ça. Alors après, on peut parler du salaire à vie, etc., qui est pas mal expliqué par Friot, notamment, mais je pense que, en tout cas, il y a quelque chose en termes du travail, de la place du travail de nos élites et des politiques qui est intéressante à questionner, quoi, par rapport au pouvoir aussi. C'est-à-dire que moi, je lis, en fait, finalement, j'ai envie de dire que je me suis mis deux, trois notes aussi pour ne pas me perdre dans ce que je dis parce que je peux vite partir dans mes délires, mais je dirais que ce qui est intéressant, en fait, quand on parle, finalement, de dérive autoritaire, c'est qu'au fond, on parle de pouvoir. Finalement, le fait qu'on soit soit autoritaire, soit autoritariste, c'est une question de gestion du pouvoir et d'appropriation des pouvoirs, quoi. Et je pense qu'effectivement, ce serait intéressant de se questionner, du coup, sur à qui est-ce qu'on délègue le pouvoir politique et comment on délègue ce pouvoir politique, nous, citoyens, parce qu'après, on se le fait voler. On voit bien là, vous, vous avez le roi des voleurs, là, en ce moment. Donc, voilà. Voilà. Moi, je regarde sur plusieurs trucs si c'est OK. Parce qu'effectivement, quand on parle de l'État, il y a un peu cet idéal de, comme tu disais, Malou, au début, c'est que c'est ce qu'on nous apprend, en fait. C'est que l'État, c'est juste le grand modérateur de la société qui est juste là pour trouver un équilibre et tout, alors que, du coup, je reçois ce que je disais. Ce que je disais, c'est que moi, je continue de rester sur l'idée que l'État, c'est le représentant d'une classe dominante qui veut garder ses privilèges, et en ça, je pense que quand on essaye d'analyser l'État et la situation démocratique sur est-ce que c'est une situation normale ou pas, je pense que c'est par rapport à quoi aussi ? Parce qu'en fait, il faut voir que ce n'est pas la première fois que l'État a des dérives autoritaires en France, pas du tout. En France, c'est ailleurs. D'ailleurs, plus on va ailleurs, plus ça peut être encore pire. Mais je veux dire que, par exemple, De Gaulle, ça ne remonte pas si loin et De Gaulle, c'était très autoritaire. C'était des tendances totalitaires, après ce qu'on pourrait dire. Donc, je pense qu'en fait, justement, je pense que peut-être qu'on est aussi, d'une certaine manière, une génération qui a grandi avec, comment dire, un moment où il y avait un retour économique positif. Puis, on a eu la crise de 2008 où là, les choses ont commencé à rebaisser. Et du coup, on a l'impression que juste avant cette crise, c'était l'état normal, la situation normale de la société. Alors qu'en fait, non, c'était juste une des phases ascendantes du capitalisme qui ne pouvaient que retomber. Et en ça, je pense que, du coup, c'est impossible d'avoir un état qui représente le pays entier. En fait, c'est un peu cette image de l'état paternaliste un peu qui est le représentant de toute la patrie et tout. Alors qu'en fait, non, c'est que quand la situation économique est positive, enfin, positive pour les capitalistes en tout cas, ils peuvent donner des réformes progressistes pour la classe ouvrière, ils peuvent donner des réformes démocratiques, apporter plus de diversité politique. En revanche, dans une situation actuelle où la classe politique est obligée, en fait, de faire des réformes d'austérité, de couper dans tous les services publics, mais aussi de lâcher sur la loi pour que les entreprises puissent elles-mêmes être plus libérales, plus lâchées sur les droits des travailleurs, etc. Du coup, forcément, c'est une violence qui augmente et qui crée, comme tu le disais, un développement de la conscience aussi politique des gens qui subissent ça, en fait, qui vivent cette évolution de la société dans leur quotidien et qui, du coup, se radicalisent, en fait, cherchent une solution, cherchent une alternative, du coup, rentrent en confrontation avec ce pouvoir en place, du coup, le pouvoir qui va se défendre et du coup, c'est l'augmentation des tensions dans la société, l'augmentation, du coup, forcément des violences policières, de la répression. Je pense qu'aussi, de plus en plus, on voit la justice de classe quand on voit dans toute l'actualité la différence entre le traitement au niveau de la justice des gros capitalistes du pays et d'un petit manifestant qui n'a rien fait, ou des grévistes, etc. Une autre chose, rapidement, pardon, tu veux que je te laisse parler d'abord ? Non, non, je t'en prie, je t'en prie. Juste, sur la question de totalitaire aussi, je trouve qu'en fait, dans totalitaire, il y a cette idée qu'en général, parce que chercher, du coup, la définition, c'est qu'il y a un gros qui est dirigé par un seul parti, mais je pense que la question, c'est est-ce que vraiment, le problème, c'est qu'il y ait un seul parti ou pas, parce qu'en France, ce n'est pas du tout le cas, par exemple, mais en fait, quels intérêts ils représentent ? Par exemple, aux Etats-Unis, il y a deux parties, mais c'est deux parties qui représentent deux faces de la même pièce, en fait, c'est deux parties de la bourgeoisie complètement, deux parties de l'ultralibéralisme, etc., donc presque aux Etats-Unis, on pourrait dire que c'est totalitaire dans ce sens-là, en fait. Pour autant, je pense qu'en France, on ne peut pas dire, il y a toujours une possibilité d'opposition, même si elle est réprimée, elle est forcément réprimée, parce qu'en fait, dans tous les cas, même s'il y a plusieurs parties, l'État doit représenter les intérêts de la bourgeoisie, peu importe de quelle manière, si c'est la manière un petit peu progressiste ou la manière hyper réactionnaire, dans tous les cas, c'est les mêmes intérêts qui sont défendus. Et je pense que vraiment, cette question de totalitaire, c'est vraiment, c'est le mot valise pour englober le fascisme d'Hitler, de Mussolini, de Franco et le stalinisme, qui ne sont, en fait, qui ne disent rien sur la nature de ces Etats-là, en fait, qui n'expliquent rien, à part que ce n'est pas la démocratie, bon, d'accord, mais qu'est-ce que ça dit de plus ? Rien, en fait. Et du coup, je trouve que c'est vraiment un mot que je n'aime pas parce qu'il y a une analyse extrêmement différente à avoir, par exemple, sur la situation en URSS. Je ne vais pas trop m'étaler là-dessus, ce n'est pas exactement le sujet, mais en URSS et le fascisme d'Hitler, ce ne sont pas du tout les mêmes rapports de pouvoir qui sont en jeu, en fait. Et du coup, ce terme totalitaire, en fait, il ne dit rien, à part, bon, ce n'est pas très démocratique, bon, mais du coup, la démocratie, c'est quoi ? C'est les représentants de qui ? Est-ce que juste, c'est comme cette phrase qui dit la dictature, je ne sais plus, on n'a pas le droit de parler et la démocratie, c'est quoi ? C'est ça, c'est qu'en réalité, comme tu disais, la question, c'est vraiment qui a le pouvoir, en fait, concrètement, qui a réellement le pouvoir, qui nous fait miroiter le pouvoir, quoi. J'y vais ? Ok. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, on dirait que oui. Bon, moi, j'aime bien passer en dernier parce que, comme ça, j'ai toujours été au fond de la classe, enfin, c'est un rôle qui me va bien. Alors, d'abord, réagir à ce que disait Jemul, bien sûr, les concepts évoluent, il ne faut pas les figer, mais il y a des batailles autour des concepts, et notamment autour de la notion d'état de droit. Quand tu entends les gens du gouvernement actuel dire, on ne peut pas parler de violence policière, ces mots-là n'ont pas de sens dans un état de droit, ça veut dire que la violence policière est légitimée par la démocratie représentative et par le vote, et qu'en d'autres termes, ils sont légitimés dès lors qu'ils obéissent à un pouvoir politique élu. ce n'est pas du tout la définition ancienne primitive de l'état de droit qui consiste à dire que c'est un état dans lequel les citoyens ont des droits à avoir de nouveaux droits. Dans le chat, avant, il y avait Maus qui disait qu'on allait citer Anna Arendt, on la cite, tiens, pas pour définir ce que c'est que le totalitarisme, mais à ce sujet-là, quand elle pose vraiment comment est-ce qu'on va entendre dans la presse seconde guerre mondiale la notion d'état de droit, c'est ça. Et dans un état de droit, tes actions, je parlais à Jemil, directement, tes actions de contestation sont non seulement légales, mais encore conditions de possibilité de l'existence de la démocratie. C'est-à-dire qu'elles sont même valorisables. S'il n'y a pas de contestation, alors on a affaire à un règlement et pas à une loi. Pour que les lois aient dignité de loi, il faut qu'elles soient contestées. Il faut qu'elles soient contestées parce qu'elles donnent des droits et des droits ne sont des droits que si les citoyens ont le droit de revendiquer des nouveaux droits. Bon, pour aller plus loin, en prenant des comparables non pas anciens mais récents, qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas dans un état totalitaire ? Alors, déjà, quand tu étais harcelé par des forces de police, d'abord, tu as pu t'exprimer dans un média, deuxièmement, tu as été soutenu par d'autres sur des médias, immédiatement et publiquement, on va encore le faire aujourd'hui, mais surtout, ce n'est pas ton voisin, ce n'est pas ta voisine, ce n'est pas le concierge, ce n'est pas ton frère, ta soeur, ton cousin qui sont venus te contrôler. Dans un état totalitaire, c'est ça. Moi, je me souviens quand j'étais dans l'Égypte de Moubarak et que je travaillais à Alexandrie, je suis allé demander au kiosquier ce qu'il savait de moi, il savait tout. Le type qui vendait les journaux, les clopes et des canettes de boisson fraîche pour quand je rentrais du boulot, il savait littéralement tout de ma vie et je ne pouvais pas prendre un taxi sans qu'il y ait un policier qui me suive. Ça ne veut pas dire qu'il y a moins de surveillance, ça ne veut pas dire qu'il y a moins de violence, il y a probablement une surveillance beaucoup moins forte, mais je switch de ça pour continuer sur la différence entre l'état totalitaire et ce qu'on a aujourd'hui avec la remarque de Malou sur le bien commun. Je vais prendre un exemple vraiment récent. Je pourrais vous parler de toutes les manières dont on essaye de pousser le big data, dont on essaye de pousser le monitoring en médecine, mais je vais prendre un exemple encore plus simple, le Linky. Ça fait deux semaines qu'on me harcèle pour ma maison en Normandie parce que le Linky, vous savez, c'est un compteur électrique connecté. Il y a des gens qui m'appellent sur des numéros d'un peu partout en France, même des fois des dom-toms, pour me dire que c'est pour le remplacement de votre compteur. Je vais leur raccrocher. Bon, cette filiale qui sous-traite un travail à une filiale d'Enedis qui elle-même est une division de l'ancienne EDF, vous voyez, alors là, on voit bien toute la fragmentation. Le résultat, c'est que je peux filer entre les gouttes jusqu'au moment où on va en m'envoyer la police ou une répression financière telle que peut-être je serai amené à céder. Mais vous voyez, le pouvoir est extrêmement loin et il essaye de se rattraper à un endroit pour obtenir obéissance. Mais il n'obtient pas obéissance. Il est trop fragmenté, trop divisé, trop loin des gens pour imposer ça. Ce n'est pas le chef du sauf-cause qui va venir, ce n'est pas le maire qui va venir, ce n'est pas la voisine qui va venir. Je ne vais pas aller en camp de travail, je ne vais pas être réprimé. parce que le pouvoir est complètement émietté et par rapport à cette notion de bien commun. On pourrait parler des déchets radioactifs, le site de Bure, etc. Mais là, on reste sur EDF et on en vient à De Gaulle pour rebondir aussi sur Pungo. Alors, dans l'immédiat après Seconde Guerre mondiale, on construit un mastodonte, un appareil d'État pour produire de l'électricité. Répandu dans tout le territoire qui unifie toutes les petites régies locales d'électricité, capables de produire une connaissance extraordinaire de la population parce que les gens qui travaillent dans les régies savent très bien qui ne peut pas payer, comment ça se passe, qu'est-ce qu'il y a dans les familles, etc. Toute cette connaissance a disparu. À la place, on a des Linky qui donnent une information hyper marginale. Moi, j'avais bossé avec les gens de la direction de la recherche à EDF et en gros, ça permet de savoir s'il y a personne, une ou deux ou trois personnes qui ont une utilisation de l'électricité dans un appartement. C'est une information qu'avant, ils avaient, qu'aujourd'hui, ils n'ont plus. Je vais même plus loin. Avant, pour avoir l'information, on envoyait des gens relever le compteur. Et là, évidemment, vous aviez une connaissance de la population hyper fine. Mais pourquoi cette connaissance de la population ne posait pas problème ? Elle ne posait pas problème parce qu'elle n'a pas occasionné de résistance politique. Pourquoi ? Contrairement au nucléaire qui, lui, en a suscité. Pourquoi est-ce que ça... Tout bêtement, parce que l'accès à chacun, à une électricité à bas coût produite nationalement, était vu comme quelque chose relevant d'un bien commun et qui se traduisait de manière institutionnelle, par exemple, dans le mode de gouvernance d'EDF, qui était, peut-être, vous le savez, une forme d'autogestion à trois, le syndicat, l'État et la direction de l'entreprise. Ce qui est un modèle très particulier et qui était l'objet non pas d'une décision autoritariste de De Gaulle, mais l'objet d'une négociation suite à un mouvement social extrêmement fort entre les communistes et les gaullistes. Et donc, à ce moment-là, on s'aperçoit que, effectivement, dans la lignée du Conseil national de la résistance, on a créé un objet. Je ne dis pas que c'était le bien commun, je dis que c'était perçu à ce moment-là comme le bien commun. Et par conséquent, on pouvait déployer quelque chose, finalement, qui relève d'une prodigieuse autorité, qui a créé des dépendances pour extrêmement longtemps, qui a créé des obligations, un leg très fort, avec un réseau de centrales nucléaires qui va contraindre des politiques pour des décennies et des décennies. On a créé un mastodonte, mais aujourd'hui, ce mastodonte-là n'a plus de légitimité, il n'a plus la même légitimité. Et par conséquent, on a affaire à un pouvoir qui sait moins, mais qui est beaucoup moins légitime pour savoir, qui fait moins sens et qui, finalement, n'a plus, pour obtenir l'information, même le droit de gérer collectivement, il n'a plus d'autres possibilités que de recourir à une force non légitime. C'est comme ça que je vois l'évolution des choses. On n'a pas au centre un objet commun, intégrateur qui produit de l'unité, on a finalement des tas de petites autorités. Et là, il y a un truc très important que dit Poudejo, mais que j'aimerais bien décomposer de la manière suivante. En fait, c'est l'aboutissement de ma réflexion sur le sujet. On n'a pas affaire à un pouvoir totalitaire, on a affaire à un ensemble de pouvoirs économiques, médiatiques, on pourrait dire aussi législatifs, exécutifs, si on doit les distinguer. On a affaire à un ensemble de pouvoirs qui font totalité. Ils font totalité. Ils ne sont pas totalitaires, ce n'est pas un truc qui nous unit. Et pour revenir à ce que disait aussi Poudejo, la définition du totalitarisme classique, ce n'est pas tant qu'il n'y ait qu'un seul parti, ça c'est la base. Tu as tout à fait raison, c'est la base, mais c'est aussi qu'il y a la volonté d'unir autour de ce parti, de faire faisceau, de faire corps, d'intégrer tout le monde, de forcer tout le monde à être intégré. Ça, le pouvoir aujourd'hui s'en fout, s'en fout totalement, il ne veut pas intégrer. Du moment que vous obéissez comme des agents économiques et techniques convenables, rentables, profitables, il n'y a aucun problème. Et donc, en fait, ils veulent nous pousser à obéir sans qu'on les aime, sans qu'on s'y intègre, sans qu'on trouve cette profonde satisfaction de n'appartenir qu'à un seul corps, ce qui est la grande source d'attraction du totalitarisme. C'est ça, c'est qu'on fait tous partie du même corps, on part tous dans le même élan pour le même renouvellement de l'histoire, etc. Et là, on a affaire à quelque chose de nouveau, et moi, je veux le formuler dans mes termes, c'est une extension du domaine du pouvoir colonial. Pour moi, c'est clairement des modes de pouvoir coloniaux, c'est-à-dire des gens qui gouvernent avec l'idée d'une hétérogénéité, excusez-moi le terme, mais chiant, d'une étrangeté radicale du corps gouverné au corps gouvernant. Ceux qui gouvernent ne sont pas de la même race, ne sont pas de la même espèce, ils sont nettement supérieurs de toute cette population d'agents économiques et techniques qui n'ont qu'à se faire administrer, gérer, bien gérer, faire l'objet d'une bonne gestion, etc. Avec là-dedans une foultitude d'intérêts différents qui parfois se rencontrent, parfois se distinguent. Par exemple, la bourgeoisie industrielle française a utilisé Macron, effectivement, avec beaucoup de succès pour démanteler le droit du travail, pour faciliter les profits, mais dès lors qu'ils le servent, comment dire, ils ne feront rien pour qu'ils soient réélus la prochaine fois ? Ou peut-être que si, ça dépend. C'est ça qui est troublant pour nous, c'est que dans nos vies, l'impact sur nous, c'est une totalité qui s'exprime, mais les intérêts convergents d'Emmanuel Macron et d'Amazon ou du groupe LVMH ou de je ne sais pas qui ne sont convergents qu'un temps et peuvent diverger immédiatement. La preuve, c'est que ceux qui soutenaient Fillon ont lâché Fillon pour soutenir Macron et peut-être qu'ils lâcheront Macron pour soutenir Marion le Maréchal. Ce qui est très, très important, c'est que la totalité, c'est une fiction que nous produisons. C'est dans nos représentations que ça forme une totalité parce que ça impacte nos quotidiens comme une totalité. Mais en réalité, ce sont des pouvoirs qui agissent différemment, non pas en essayant de faire corps par un excès d'intégration, mais au contraire en cherchant le maximum de règles et en se tenant le plus loin possible. C'est un pouvoir qui ne descend pas dans l'arène populaire. C'est un pouvoir qui dirige de loin et qui envoie ses décharges, qui envoie ses foudres, qui envoie... Mais il ne se mêle pas. Il ne se mêle pas, il n'y touche pas. Il nous laisse dans le vide. Et je pense que c'est important de considérer ça parce que quand on va parler à des gens peut-être un peu moins mobilisés que nous ou qui ont renoncé ou qui se sont mis de côté, si on ne leur parle pas de ce qu'ils vivent précisément, ils ne peuvent pas nous suivre parce que ça ne correspond pas à ce qu'ils vivent. Dans de très, très nombreuses régions françaises que je visite où j'interview des gens, je suis dans des lieux désertifiés et où en fait on se fait cogner dès qu'on essaye de renouer. C'est-à-dire qu'on a le droit de faire ce qu'on veut dans le vide. Dans les grands vides, on fait à peu près ce qu'on veut, mais tout ce qui va recréer vraiment du lien politique, je ne sais pas, par exemple, un rond-point, là, il va se faire pulvériser et l'État va ressortir immédiatement. J'ai parlé beaucoup trop longtemps, je m'en excuse, je rends la voiture balle. Nouveau tour ! Non, j'espère que ça ne va pas faire des salles comme ça, passer des discussions, on essaie de discuter, sinon c'est peut-être un peu chiant aussi pour les gens qui regardent. Tout ce que tu viens de dire, j'ai beaucoup apprécié ce que tu viens de dire, je réponds parce que tu parlais de la définition de totalitarisme, effectivement, je partage complètement, ce n'était pas un débat, on était d'accord depuis le départ, nous ne sommes pas dans un État totalitaire, évidemment, comme tu l'as très bien dit. Et puis, il est impossible de renouer avec ça alors que le macronisme, parce que c'est là-dedans qu'on est actuellement et ce n'est pas un mot en l'air, ce n'est pas juste le nom du président, c'est vraiment un état de fait qui, je trouve que ce mot, le macronisme, vient vraiment donner la bonne étiquette sur ce vide que tu décris depuis tout à l'heure, tu vois, sur ce que il n'y a plus de gauche, il n'y a plus de droite, alors je ne suis pas d'accord avec ça, mais je vois qu'on essaie d'aller vers ça, il n'y a plus d'État central, il n'y a plus de, on mène dans la création des grandes régions, il y a aussi une volonté d'éloigner le pouvoir politique de la population, du local, etc. Effectivement, on voit ça, mais pour moi, la situation actuelle vient dans le, et en même temps, je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fait que l'État n'est pas totalitaire parce qu'il n'y a pas un parti unique et puis qu'il nous force à rentrer dedans. Il y a une idéologie unique dans laquelle on essaie de nous faire entrer dedans. Donc pour moi, que ce soit un parti ou une idéologie, si les codes culturels, le cadre légal de ce qu'on doit faire, ce qu'on a le droit de ne pas faire, de dire, pas dire, ma foi est, dans les deux cas, défini, que ce soit par un ensemble de personnes ou d'institutions comme tu l'as décrit, ou par juste un parti unique comme en Chine par exemple, ou comme en Turquie, comme ça se dessine aussi là-bas, eh bien, ça revient au même, plus ou moins. On a juste une illusion, une illusion, alors je fais exprès de faire des raccourcis, mais on a une illusion de liberté de choix qui n'est pas vraiment là en définitive parce qu'à la fin, cette nuée de personnes ou de pouvoir que tu as décrit ont finalement les mêmes intérêts. le fait d'un intérêt d'argent, un intérêt de... enfin, les mêmes qui divergent selon forcément le moment, mais en gros, ça reste quand même la même chose qu'ils défendent, un intérêt capitaliste, un intérêt d'argent et du coup de pouvoir, de fait. Parce qu'on le voit même dans la manière de... et je vois que tu veux réagir, mais on le voit dans la manière où est géré, où est communiqué par Macron et son gouvernement. Il y a à la fois la volonté de paraître très libéral et donc, je me souviens moi du tableau avec la gauche, c'est le social et la droite, c'est la liberté, c'est ce qu'il avait dit, c'est le truc, le faux parallèle entre libéral et liberté, donc cette volonté-là et en même temps, et c'est vraiment ce qui définit, je crois, le pouvoir actuellement, et en même temps, cette volonté de tout décider tout seul, citons par exemple l'habitude qu'il a à venir nous parler comme un père, père de la nation, à chaque fois sans contradicteur, mais aussi de décider dans le concret, tout seul, avec une poignée de personnes qu'il choisit lui-même, dans le conseil de défense, dans le sous-sol de l'Elysée et en même temps, sans se plaindre des décisions qu'il a lui-même prises, donc tu vois, il y a quand même quelque chose qui se concentre et en même temps, non, il y a le fait que la SNCF est coupée maintenant en 15 pouvoirs, on appelle 15 trucs, effectivement, je ne dis pas que tu as tort, tu as tout à fait raison dans la manière que tu décris les choses, mais je crois que c'est aussi, il y a un entre-deux et on ne fait que de lâcher le chou. Alors, très très brièvement et ensuite, Malou, parce que excuse-moi, je te coupe la parole, ce n'est pas gentil. Alors, d'un côté, vraiment, je suis d'accord avec toi et en même temps, en fait, il a une histoire, il a une histoire très précise, c'est l'histoire, en fait, du pouvoir de l'expertise que moi, je rapproche beaucoup du pouvoir colonial. C'est dans les années 20-30, c'est très bien décrit par Bourdieu et Boltanski dans la construction de l'idéologie dominante, c'est cette idée dans les élites françaises, notamment polytechniciennes et catholiques, qu'il ne faut être ni de droite ni de gauche parce qu'il ne faut être ni communiste ni capitaliste, etc. C'est la fondation de l'ENA, c'est la revue Esprit, c'est tout ça, donc ça a une histoire française très précise et elle est plutôt de droite par ailleurs. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. la grosse différence entre un corps idéologique porté par un parti triomphant sur un mode totalitaire et la situation actuelle, c'est que l'agriculteur qui est dans un modèle d'agro-industrie, qui est dans l'extensif ou dans l'intensif, etc., et à qui on autorise de mettre des néonicotinoïdes parce que Macron trouve que c'est bien. dans le premier cas, dans un mode totalitaire, il est très heureux de porter avec lui la survie de la population et la gloire de la patrie grâce à ses grosses machines et à ses produits. Ça fait sens. Aujourd'hui, pour sauver son cul ou les profits des gens qui possèdent ces outils, il va le faire, mais son action n'a aucun sens et il se suicide et il est déprimé et il est malheureux et c'est vrai. Et moi, j'en ai vu des triomphants avec qui tu vas discuter au bistrot et qui disent « Mais voilà, vous allez dire que je suis un emploisonneur. Je sais bien. » Au bout d'un moment, ils vont vous le dire, surtout quand vous êtes un mec blanc avec une petite chemise comme ça, ça vient plus facilement. Mais c'est... C'est-à-dire qu'en fait, on est dans une absence de sens. Ça n'a pas de sens. On sait qu'on est en train de détruire le territoire. On sait qu'on est en train de détruire l'emploi à côté. On sait que mamie machin et papy truc à côté, ils en sont morts d'avoir bu l'eau. On sait même qu'on n'a jamais de la vie boire l'eau du puits. Jamais. Tout le monde le sait que c'est du poison. On sait que ce qu'on fait est destructeur. On sait qu'on tue. On sait qu'on se tue. Ensuite, qu'on se suicide ou pas, finalement, c'est jamais une petite variation. Mais vous voyez, et c'est pareil dans de très nombreux métiers. Pour moi, le triomphe de cette caste, le triomphe des managers, c'est vraiment le triomphe des gens qui vivent comme à côté de la vie, dans le tube, dans le PowerPoint, dans la succession des réunions qu'on a à Bruxelles, à Francfort, à Paris ou n'importe où. D'ailleurs, ça peut être à Brest, à Saint-Malo, à Saint-Brieuc, où ce que vous voulez. C'est le vivre extrait du monde dans des schémas, dans des représentations, en buvant du café dans des petits gobelets en carton, mangeant la même bouffe qui a le même goût dans toute l'Europe, dans tous les hôtels pour cadres où ils vont. et c'est vraiment le pouvoir managérial, celui qui pense qu'il est plus compétent parce qu'il est externo au travail et à la vie. C'est voilà. Malou, pardon, excuse-moi, désolé. Je voulais juste finir, désolé, avant de... Je voulais juste terminer. Ce que tu dis là, désolé Malou, juste vraiment rapide, ce qu'on décrit, je pense, merci, c'est le triomphe de la médiocratie. C'est vraiment ça, pour moi, on est en plein dedans depuis un moment, mais vraiment, c'est leur triomphe là. Et du coup, il n'y a pas vraiment de cohérence puisque c'est médiocre, c'est moyen, c'est fat, c'est identique, c'est partout comme ça. Et du coup, pour terminer, je pense que ça va continuer la discussion là-dessus. On parlait de l'État tout à l'heure qui serait pour Pungo intrinsèquement bourgeois, intrinsèquement répressif. Je ne suis pas complètement d'accord avec ça aussi. C'est bien qu'on ne soit pas tous d'accord. Ça dépend qui est à la main de l'État, qui est dans l'État. L'État, c'est juste une coquille dans laquelle, comme tu disais tout à l'heure, Alexandre, on y met des choses, on y met des règles, on y met des lois, on y met des institutions. Mais effectivement, là, on ne peut qu'illustrer le fait que, oui, et depuis un moment, l'État est bourgeois, défend les intérêts d'une classe qui a pris le pouvoir. Ça me semble intéressant de le dire aussi. Je me souviens de l'émission sur BFM en 2017 après l'élection de Macron où le casse du siècle, c'était incroyable. C'était une émission qui avait produit BFM et qui, je trouve parfaite. Effectivement, c'était un casse du siècle, il a pris le pouvoir. Effectivement, voilà. Mais est-ce que l'État est intrinsèquement bourgeois ? Non, je ne pense pas. Je pense que si on s'allie, on essaye de, nous aussi, prendre le pouvoir, je ne sais pas comment, mais il me semble possible qu'il puisse servir la population un peu plus. Ça doit sans doute être conditionné par ce que tu soulevais aussi tout à l'heure, Poujo, même plus que sans doute, par le fait qu'on soit en guerre ou pas, qu'il y ait des ressources ou pas, etc. Et puis, plus il y aura de soucis, effectivement, plus le cadre légal et le pouvoir va se scléroser et défendre l'intérêt de l'État. D'ailleurs, on entend de plus en plus ça. On défend l'intérêt de l'État. Ce qui est dramatique, on ne devrait pas défendre l'intérêt de l'État. L'État devrait défendre l'intérêt général. Voilà, j'ai fini. J'ai adoré la médiocratie, effectivement, parce que j'ai l'impression que, comme tu disais, je te rejoins un petit peu, Jemil, c'est qu'il y a le... On peut parler, effectivement, de partis politiques. Bon, OK. Mais en fait, j'ai l'impression qu'en ce moment, ils servent quasiment tous, en tout cas en France et en Suisse, ils servent tous, effectivement, la même pensée unique ou le même système global qui est, de nouveau, encore une fois, le capitalisme. Et donc, du coup, finalement, de quelle partie que tu sois, tu sais que le but, c'est de produire des richesses, de gagner des richesses et d'essayer de, au moins possible, le partager, en tout cas, de le partager essentiellement avec ta classe à toi. Et donc, du coup, effectivement, tant qu'on a des gens au pouvoir qui sont des libéraux, des capitalistes, etc., ça ne s'arrangera pas. Par contre, il y a des pays, alors je ne me rappelle plus, j'ai un doute, là, tout de suite, mais en Amérique latine, il y a un président, je ne sais plus si c'est Nicaragua, je ne sais plus du tout, maintenant, lequel c'est, il y a un président qui, je veux dire, qui se verse le salaire minimum, qui a une petite maison en tôle, enfin, voilà, il vit, en fait, comme tout le monde et il part du principe que c'est normal, en fait, pour un président de vivre, en fait, comme tout le monde. Enfin, il ne comprend pas pourquoi, lui, il devrait vivre dans une luxueuse maison parce qu'il a le titre de président, en fait. Et donc, je me dis que, bon, ça existe, il y a certaines personnes dans les politiques qui sont comme ça, donc tant mieux. Donc, je pense, effectivement, à l'avenir, il est probable qu'on ait, une fois, un gouvernement qui ne soit pas de la bourgeoisie. et ce serait, c'est d'ailleurs mon souhait. Enfin, je pense que là où on aura gagné, c'est quand on aura réussi à ce qu'il n'y ait plus de classisme, en fait, dans les structures gouvernementales, quoi. Et du coup, il y a un truc que je trouve intéressant, mais je vous le sors un peu de nulle part, c'est parce que j'aime bien et puis que je pense des fois un peu comme ça à plein de trucs en même temps. Alors, je vous pose des choses, puis vous me dites si ça vous parle ou pas du tout. En fait, j'ai écouté l'autre jour Annemone, l'actrice qui était interviewée par Democracia et elle dit un truc super intéressant que je trouve assez vrai. Elle dit mais le monde, de toute façon, maintenant, il est fait de deux catégories de gens. En fait, comme on a 80% en gros de génomes communs avec les singes et notamment, on a ça avec deux races de chimpanzés. Donc, chez les chimpanzés, il y a les... Comment ça s'appelle ? Il y a les pannes troglodytes et il y a les pannes je lis mes notes si j'y arrive et les pannes panizou. Et en fait, ces deux espèces de chimpanzés, elles vivent un peu différemment. Donc, tu as les bonobos en gros qui sont les troglodytes, je crois, et les panizous les communs. Et en gros, les bonobos, on sait comment ils vivent, ils n'arrêtent pas de kiquer, ils sont contents, ils règlent leurs conflits en discutant, en collaborant, en faisant des trucs et puis, en fait, ils n'ont pas vraiment de hiérarchie chez les bonobos. Ça n'existe pas vraiment et puis, l'idée de la vie chez eux, c'est de créer des trucs, c'est de s'amuser, c'est d'échanger, c'est de faire la paix, c'est de faire l'amour. Voilà, ça, c'est la vie du bonobo. Et l'avis de l'autre, du chimpanzé commun, ça va être de faire la guerre, de hiérarchiser et de récupérer le maximum de territoire qu'il est possible. Et du coup, eux, ils sont plus dans l'idée de la possession, à l'inverse du bonobo, et ils sont plus dans une hiérarchie extrêmement structurée, assez, ouais, finalement, un peu comme chez nous, quoi. Il y en a un qui domine, il y a quelques ministres, il y a quelques valets, quoi, et puis après, il y a les autres. Et donc, je trouve intéressant parce que je me dis que ça fait quand même écho avec le monde. Et je pense que fondamentalement, chez les humains, il y a un peu ces deux races-là. Voilà, on est des humains bonobos, artistes, machin, on se dit, ah, c'est génial, le monde est beau et on va penser à l'amour et on est communiste. Ouais, youpi. Et puis, hop, il y a une autre partie capitaliste qui se dit, ben non, on veut deux pognons, deux pognons, on veut que notre meuf, elle soit à nous et qu'à nous. Et du coup, hop, voilà, on est plus capitaliste. Et je trouve intéressant cette idée-là juste parce que ça permet de bien réfléchir chez nous et de se dire surtout qu'on est les seuls animaux au monde, les seuls mammifères qui ne savons pas se mettre d'accord sur une structure, en fait, de règles communes pour le bien commun, à nouveau. C'est fou. c'est la seule race animale qui ne sait pas s'entendre sur finalement une hiérarchie qui fonctionnerait. Donc, pour un animal intelligent, bon, on n'est pas si intelligent. Voilà, donc ça, c'était un petit truc que je voulais juste poser comme ça. Et voilà. Parlez de Pundio, ouais. Pour revenir un peu sur ce que tu disais, Alexandre, je pense quand même que ce n'est pas spécifique aux sociétés totalitaires de vouloir créer une unité. Je pense qu'en fait, l'État veut toujours créer une unité et une idée que c'est le bien commun, etc. Je pense que Macron est très très mal placé pour faire ça, notamment parce qu'en fait, c'est un peu l'élu de la bourgeoisie pour essayer de sauver le capitalisme qui actuellement est dans une phase vraiment catastrophique où l'économie va de crise en crise. Et du coup, c'est un peu impossible pour lui d'avoir cette image-là. Mais je pense que d'une certaine manière, ils ont essayé avec, comme tu disais, avec ce truc, ni de droite ni de gauche et plein de petits trucs. Et donc, je pense qu'avec Macron, il y a vraiment particulièrement cette fracture qui se fait et qui a aussi participé à créer beaucoup de polarisation et de cristallisation de la colère dans le pays. Mais je pense que, par exemple, le fait qu'ils agitent à fond en ce moment les cartes du racisme, le fait qu'on se retrouve avec le Rassemblement National régulièrement au deuxième tour, c'est ça, en fait. Je pense que, d'une certaine manière, c'est essayer d'être en mode « Ok, le libéralisme, on en a absolument besoin, mais ça n'a pas très bonne image et c'est difficile avec des politiques libérales, des politiques d'austérité, etc., de cacher qu'on est en train de servir les intérêts de la bourgeoisie. Du coup, l'extrême droite, c'est un peu la carte à jouer pour essayer de se dire, justement, on va essayer de créer une unité, donner l'impression que l'État est en train de servir toujours l'intérêt commun en se créant un ennemi commun, en fait. Et en même temps, je pense que c'est à relativiser dans le sens où, justement, c'est un peu la dernière carte, mais après, utiliser l'extrême droite, c'est pas non plus super facile dans le sens où ça va aussi cristalliser beaucoup de couleurs. c'est aussi prendre le risque d'avoir des révoltes, d'avoir une forte contradiction parce que l'extrême droite, c'est pas que le racisme, c'est aussi des libéraux d'une certaine manière, mais c'est aussi, ils vont aller attaquer les droits démocratiques, justement, pas aller jusqu'à la dictature, mais je veux dire que les droits syndicaux, les droits de manifestation, les droits médiatiques, etc. Donc, je pense qu'il y a quand même ça et après, rapidement, sur autre chose, enfin, comme tu disais, l'État, ça dépend qui est à la tête, mais je pense qu'on peut bien se demander qui peut être à la tête de l'État parce que concrètement, déjà, je pense qu'il y a pas mal d'obstacles avant de pouvoir atteindre la tête de l'État, comme on a parlé des écoles, aussi les médias. Une fois que t'es à la tête de l'État, il y a toujours des groupes de pression, les lobbies, de manière générale, c'est un milieu, mais surtout, après, il y a bien sûr des sanctions économiques, les fuites de capitaux, les dettes et les banques qui tiennent les États par les dettes, etc. Mais en fait, concrètement, ceux qui ont le pouvoir, c'est pas ceux qui sont à l'État, ceux qui ont le pouvoir, c'est ceux qui ont l'argent et c'est pas forcément l'État qui a l'argent et je pense qu'après, actuellement, il y a pas mal d'exemples concrets pour voir qu'il suffit pas d'être à la tête de l'État pour renverser les intérêts. Si on prend l'exemple du Venezuela, actuellement, qui se prend coup d'État sur coup d'État par les États-Unis, qui, pour l'instant, vient toujours debout, mais bon, et encore, le Venezuela qui est quand même déjà en train de retourner vers quelque chose de beaucoup plus capitaliste et de plier face au capitalisme. On peut prendre aussi l'exemple du Chili d'Allende qui, ça n'a pas duré. On peut prendre l'exemple de Cuba et c'est pareil, ça ne dure pas actuellement. Ils se font... En fait, c'est des pays qui sont isolés où il y a une personne qui a pris la tête de l'État, une personne réformiste avec des intentions certainement honorables d'aller dans une direction progressiste, mais qui se font, en fait, la bourgeoisie, si tu touches à son État, si tu touches à son pouvoir politique, elle va se défendre. Procrément, elle va envoyer la police, elle va envoyer l'armée et... Donc, en fait, si c'est son pouvoir et... Et si elle n'a plus le pouvoir dans le pays, elle enverra l'armée d'un autre pays, d'un pays voisin, des États-Unis, par exemple. Mais il faut voir qu'en fait, prendre le pouvoir d'État, c'est se confronter à la bourgeoisie, se confronter à cette répression féroce qu'elle mettra en place. Donc, c'est organiser la classe ouvrière, organiser sa vie démocratique, organiser sa vie politique, économique, c'est-à-dire reprendre complètement le pouvoir à cette bourgeoisie. Et en fait, c'était juste faire une révolution. Et c'est un peu ce qui manquait, par exemple, au Chili, avec Allende, si on prend cet exemple, mais ça vaut pour tous les autres, en fait. c'est qu'Allende, il n'a pas voulu rompre avec le capitalisme. Il n'a pas voulu rompre économiquement, il n'a pas voulu nationaliser, il n'a pas voulu réellement mobiliser les masses pour créer un pouvoir alternatif, un État ouvrier, ce que j'appelle l'État ouvrier, c'est-à-dire qui est organisé, par exemple, organiser sur les lieux de travail, organiser au niveau des localités quand il y a besoin, organiser au niveau national un pouvoir qui est complètement indépendant de la bourgeoisie, qui récupère les outils de travail, et sans cette rupture-là complètement avec le système économique, sans cette rupture-là avec la bourgeoisie et sans aussi une organisation qui est à l'international parce qu'un pays isolé, même s'il arrive à récupérer le pouvoir économique, ça ne suffit pas sur le long terme. Donc, je pense que ça ne suffit pas de dire que ça dépend qui est à la tête. Concrètement, même avec les meilleures intentions du monde, si tu es juste à la tête de l'État, ça ne suffit pas, ça demande forcément de se confronter justement à une véritable répression et pour le coup, possiblement au visage le plus dictatorial de la bourgeoisie, je pense. Si tu permets que... Enfin, vous permettez d'ailleurs que je réponde maintenant. On va voter. Alors, attends. Je te sens pas. Quand j'étais jeune et que j'allais au bar, on avait un truc avec un copain quand on faisait des grandes discussions de philo, on posait un doigt sur le comptoir quand on avait une idée à garder pour après. Deux doigts sur le comptoir et on n'avait droit qu'à quatre. Idées sur le comptoir parce qu'après, on commençait à oublier. Bon, alors d'abord, il y a un truc qu'a dit Malou auquel à la fois je suis sensible et parce que c'est une belle métaphore sur les singes collaborateurs et les singes guerriers. Bon, si je fais un pas de côté, vraiment, je pense qu'il faut repousser tout de suite, tout de suite, tout de suite cette métaphore-là parce qu'elle est dangereuse et elle est datée. Je m'explique. En fait, il y a un débat très ancien en anthropologie pour savoir qu'est-ce qui est premier chez l'humain, est-ce que c'est la solidarité, est-ce que c'est la compétition. C'est vieux comme l'anthropologie. Or là, ça consiste à trancher. Ça consiste à dire qu'il y a une race d'humains qui sont plutôt dans la solidarité, les bisounours, et puis des races d'humains qui sont plutôt dans la compétition. Or, en fait, ce débat-là, il vient justifier des choses très graves puisque c'est au nom du fait que l'être humain peut-être un loup pour l'homme. Voilà. Qu'on fait un hop, ce qu'on va dire, puisque les humains sont en compétition, dans le fond, il n'y a pas de bien commun. Le seul bien qu'on peut partager, c'est le fait de réguler la compétition entre les êtres humains. Le principe de l'activité humaine étant la compétition. Alors, le fait de l'essentialiser, ça consiste vraiment à accepter une énorme défaite politique dans l'anthropologie, défaite de l'autre point de vue. Il consiste à dire que nous n'avons pu faire humanité que parce que ce qui est premier chez l'humain, c'est la solidarité. Parce que toutes les expérimentations ont plutôt tendance à démontrer. Ce qui est premier chez l'humain, c'est plutôt la solidarité. Et si on en s'en est sorti en tant qu'espèce, c'est parce que ce qui est premier chez nous, c'est d'abord la solidarité, qui rend évidemment beaucoup plus fort que la compétition. Alors ensuite, par rapport à ce que disait Pounjou, il y a plein de choses, parce que c'était très intéressant. Le libéralisme a essayé de nous faire oublier qu'il s'était d'abord construit à l'échelle des nations et qu'il avait d'abord à l'échelle d'une compétition entre les villes, puis à l'échelle d'une compétition entre les nations, fait sienne les revendications des droits des cités, puis des droits des nations. Et là, en fait, on retrouve un libéralisme nationaliste, simplement parce qu'effectivement, il propose quelque chose qui est si destructeur et qui a si peu de sens, la mise en compétition de chacun contre tous, qu'il a besoin, dans un système où tout fonctionne, mais personne ne sait qui il est, il a besoin d'aller récupérer à l'extrême droite des logiques identitaires qui redonnent une espèce d'assise à son pouvoir. Et franchement, il a très peu de pas à faire. Je veux dire, vous regardez les politiques vis-à-vis de l'immigration de Sarkozy, de Hollande, de Macron et ce que propose le FN, le FN a de plus en plus, le Rassemblement national a de plus en plus de mal à être original. Parce que dans le fond, le programme est quasiment appliqué. C'est juste qu'on n'a pas le droit de dire qu'il y a trop d'arabes en France quand on est dans la Macronie ou chez les Républicains. Mais c'est des choses qui sont comme une espèce de prérequis de leur manière de penser. Et bon, le repositionnement que Marine Le Pen a fait effectuer à ces partis en suivant dans un premier temps la ligne Philippot a effectivement posé un problème parce que, comme c'était un chevènementisme, c'était quelque chose qui n'était pas aussi libéral. En fait, c'était un rapprochement vers des positions de chevènement, voire vers des positions mélanchoniennes, plus racisme. Ce qui était très confortable pour toute une partie des Français et des Françaises. Et là, on a un rebasculement vers le libéralisme et la position de Marion Maréchal. Et donc, on a une espèce de vrai parallélisme entre ce que dit la République en marche d'un côté et puis le rassemblement national de l'autre. Moi, ça me... Ce n'est pas du tout quelque chose qui m'étonne parce que quand on est dans une situation d'effondrement de l'intégration, quand un système, un pouvoir n'est plus capable d'intégrer, qu'il est dans un système où de partout il est contesté parce qu'il ne fait pas sens. On a vu ça dans de très nombreux pays. Il y a de nombreux exemples historiques. Ce qui peut se passer, c'est un grand moment de purification. C'est-à-dire que brutalement, tout le monde se rassemble autour d'une idée mais ils essaient de présenter ce mouvement-là et de le faire leur. Alors, je reviens sur un autre aspect que tu as mentionné, c'est que quand on veut faire révolution et en bon marxiste, nous nous entendrons pour dire qu'il s'agit de changer le mode de production, c'est ça une révolution, c'est-à-dire changer les rapports de classe et les rapports entre les classes et les forces productives. C'est ça dont on parle. En gros, si on s'accorde pour dire que c'est une révolution, c'est une transformation du mode de production des richesses et de l'attribution des statuts dans le cadre de ce mode de production, on rencontre de la violence. On rencontre la violence de l'État bourgeois qui défend ses intérêts. Mais oui, mais oui, tous les jours dans la vie quotidienne, il y a toute une partie de la population française terriblement paupérisée parce qu'elle a 3, 4, 500 euros par mois pour survivre vit cette violence-là. Quand on cherche à produire des modes alternatifs de production de la vie, oui, on va rencontrer la milice, oui, on va rencontrer la troupe. Quand on a des forces de l'ordre, c'est-à-dire des forces au service d'un ordre particulier et qu'on cherche à changer cet ordre, on se prend cette violence-là dans la gueule. Violence physique, emprisonnement, mais aussi violence sociale, violence culturelle. C'est une violence qui vient tout azimut, effectivement. Alors, ça ne me rend pas forcément pessimiste parce que ce qui peut être vu en France comme une source d'espoir, peut-être en Suisse aussi, mais je n'en sais rien, je ne connais pas bien la Suisse, ce qui peut être vu en France comme des sources d'espoir, c'est des formes de réorganisation du local. C'est-à-dire, on essaye de reconstruire à l'échelle locale des manières de produire et de répartir les richesses, que ce soit à partir d'une AMAP, d'une coopérative, d'une association, d'un réseau d'associations, d'un rapport entre ces associations, ces AMAP, le marché local, la municipalité. On essaye de remailler, ce qui est surtout important, d'être souverain, le terme est exorbitant, mais au plus possible à l'origine de nos propres contraintes et au plus possible capable d'être à l'origine de la redistribution des choses. Il y a même des gens qui implantent leur propre monnaie, etc. Vous voyez que, en fait, beaucoup de fonctions qu'on croyait étatiques peuvent être reprises par ce grand pouvoir réticulaire qui laisse des grands espaces vides. Et on peut légalement, sans se confronter immédiatement à la violence, réussir à rétablir des formes de souveraineté. Parce que, tant qu'on ne touche pas à leur profit, ce pouvoir bourgeois-là n'a pas du tout l'intention de contrôler la manière dont le peuple pense. Tant qu'on reste des consommateurs et qu'on ne vient pas mettre en tremblement les grandes infrastructures, les autoroutes, les grandes structures de l'information, les autoroutes de l'énergie, tant qu'on ne s'attaque pas aux grands nœuds réticulaires, en quelque sorte, la répression ne vient pas. La question, c'est quand ces réseaux-là, par exemple, font des assemblées citoyennes et prétendent investir le pouvoir législatif, prétendent maîtriser le pouvoir exécutif, c'est-à-dire exercer réellement une souveraineté démocratique. Non pas un pouvoir délégué du haut vers le bas, mais un pouvoir accordé du bas vers le haut. J'avais fait une conférence qu'on avait essayé de faire gesticuler, mais je l'avais fait comme un pied à Carmo en hommage à Jean Jaurès. On avait ressorti une anecdote rigolote qui est le jour où les mineurs de Carmo, les verriers de Carmo décident d'investir Jean Jaurès. Alors, ils lui écrivent un petit télégramme avec marqué, bon, ben voilà, nous, on serait prêt à vous avoir comme candidat et vous faire élire si et seulement si vous acceptez de défendre ce programme-là, voter à Marseille à telle date. Et ça, c'est votre programme et vous êtes là pour nous représenter et dans l'application de ce programme. Vous voyez ? Ça, c'est des forces locales qui se rassemblent autour d'un programme qui sont discutées et l'élu n'est que le représentant de ça. Point. On n'envoie pas une délégation collective, je ne sais pas, il n'y aurait peut-être pas assez de place, mais c'est vraiment cette idée-là. Il me semble que tout se joue là. C'est-à-dire qu'on va se prendre la violence dès lors que l'organisation collective ne se satisfait plus de travailler à un bonheur de vivre commun local, mais cherche à réellement récupérer la souveraineté là où se déploient les réticules du pouvoir réticulaire. c'est-à-dire principalement les macro-systèmes techniques dans lesquels j'inclus la production d'énergie, la production médiatique, la circulation des personnes et des biens à l'échelle internationale. En gros, dès qu'on touche, dès qu'on commence à toucher à leur nœud du réseau. Tu es fini ? Je peux dire un truc ? Il y a, pour moi, un truc intéressant par rapport aux dérives autoritaires. Il y a aussi le fait que... Tout à l'heure, on parlait un peu de politique. Moi, j'ai gardé mon droit de vote en France. Du coup, même si j'habite en Suisse, je participe quand même aux grandes élections. Et je me suis quand même posé cette question aux dernières élections. Je reviens un peu sur ce que disait Pungo, sur ce que vous disiez un peu auparavant. C'est que je me suis vraiment dit, comment ça se fait que les gens étaient blancs ? Et là, je me suis dit, pour moi, il y a déjà eu une forme de dérive autoritaire. Alors, je m'explique. Parce que je me dis, en fait, ça a été une arnaque totale les dernières élections. Fillon, Le Pen, ils n'auraient même pas dû être là puisqu'ils avaient une procédure à leur rencontre. En tout cas, il y avait une histoire juridique qui était ouverte. Je me dis, déjà, ils n'auraient même pas dû avoir le droit de se présenter, en fait. Voilà, on demande un casier vierge quand on est éducatrice, quand on est policier, etc. Bon, ça doit être la même chose. Je veux dire, quand tu travailles en politique, tu ne devrais pas avoir de poursuite, tu ne devrais pas avoir de casier. Voilà, on devrait avoir ces mêmes exigences. Donc, déjà là, je trouve qu'on est parti très, très faux. Et puis, Macron, j'étais très interpellée du fait que les gens disent, ah oui, c'est un nouveau en politique, qu'on ne le connaît pas, alors que la loi de travail, c'est bien amusé quand même à la fabriquer. J'étais hyper choquée que les gens sachent qu'ils ne se souviennent pas des émeutes et de tout ce qui s'est passé pendant la loi de travail et ne fassent pas le lien entre Macron et ça. Et puis, l'autre chose, c'est que, pour moi, il y a une grosse arnaque dans le sens où une des premières violences, je trouve, et un des premiers abus de pouvoir, c'est de dire qu'on est en démocratie et que les votes blancs ne comptent pas, que dans la totalité des votes, en fait, on va compter les oui et les non. Mais en fait, ça, c'est déjà une violence démocratique. Je veux dire, c'est juste pas pensable. Et moi, Macron, je ne comprends pas qu'il soit arrivé au pouvoir dans le sens où ce jeu du Le Pen-Macron, ça n'a même pas lieu d'être. Moi, au deuxième tour, j'ai voté, pour être sincère, j'ai même mis une insulte sur mon bulletin blanc histoire de dire, voilà, le pauvre qu'il lira, ce n'est pas cool pour lui. Mais juste de dire, je ne suis pas d'accord, ça ne me convient pas. Et mon vote compte, je me suis déplacée, je suis venue, j'ai voté, que vous ne me convenez pas, aucun des deux. Et je me dis que là, on est dans une imposture aussi de la démocratie et que c'est déjà un abus de pouvoir, en fait. Donc voilà, j'ai déjà ce truc-là qui me vient. Et puis, l'autre chose, c'est que finalement, si on fait un parallèle entre la France et la Suisse, je dirais qu'en France, c'est quoi ? En France, l'état d'urgence a été créé en genre 1950, 1955, un truc comme ça, pendant tous les conflits liés à la guerre d'Algérie. Et puis, ce qui est intéressant d'observer, c'est que, c'est quoi ? En 2005, voilà, que Sarko, il arrive en 2005 avec son plan Vigipirate, voilà. Et puis, comme par hasard, en fait, le truc, il est replacé encore en 2015, en 2017, à cause des attentats. et puis, il nous manquait plus les trucs pour que l'État s'autorise à finalement avoir le monopole de tout, c'est-à-dire à reprendre le monopole des lois et des lois aux dépens du peuple, c'est soit parce qu'il y a un état d'urgence, soit parce que du coup, il y a un plan Vigipirate qui est mis en plus, soit parce qu'il y a une urgence sanitaire, soit parce qu'il y a un état de siège. Le seul qui manque à l'heure actuelle, en fait, c'est l'état de siège puisque le Covid, ça permet l'état d'urgence sanitaire. Et donc là, on est déjà dans un abus et donc on est déjà dans une dérive autoritaire qui dure depuis, en fait, 2005. C'est-à-dire qu'elle n'est pas du tout nouvelle, sauf qu'elle ne fait que de suivre son chemin et elle rétrécit le chemin de plus en plus pour les pauvres et puis elle l'ouvre de plus en plus pour les riches. Mais donc voilà. Et en Suisse, on est dans un truc un peu différent parce que, oui, il y a un président mais personne ne sait jamais qui c'est. En vrai, si tu demandes aux Suisses c'est qui le président ou la présidente, les gens, ils ne savent même pas de dire. Et ça fait partie de ce qu'on appelle les sept sages qui sont un peu équivalents, je dirais, des ministres. Et en fait, ils prennent toujours des décisions ensemble avec un conseil fédéral, avec, voilà. Et en Suisse, c'est compliqué parce qu'on bosse beaucoup comme l'équivalent des régions, en fait. Il y a des cantons et puis bref, je ne vais pas vous faire la politique triste mais ce qui est intéressant, c'est que je dirais que la différence, j'ai noté un mot, attends, j'ai mis, tac, tac, tac. J'ai mis qu'en France, vous étiez dans la démocrature déjà et que chez nous, on était dans un laxisme politique. Voilà, il y a une forme de laxisme politique en Suisse où les gens ne sont pas très concernés parce qu'on est en démocratie et donc tout va bien donc le mal n'arrivera pas chez nous. Voilà, il y a une espèce de pensée un peu magique comme ça. Et puis, en France, il y a un peu une abnégation de se dire ouais, de toute façon, tout sporé, ouais, soit nul, soit hyper nul en fait. Donc, votons pour du nul, ce n'est pas très grave. Et je trouve que, voilà, donc je me pose juste cette question de, à un moment donné, comment est-ce qu'on peut faire déjà pour que, légalement, toutes les voix puissent être reconnues dans des votations. Non, on n'appelle pas, ça me permet ça, chez vous, dans les votations, les élections, et puis, toutes les autres trucs comme les élections. Je me dis que là, il y a vraiment quelque chose à jouer aussi pour récupérer un vrai droit à la démocratie appliquée et qu'elle ne soit pas juste de la démocratie. Jimmy, tu es venu. Ouais, disons que, ce qui me semble important dans ce que tu viens de dire, c'est de différencier, voter et élire. Souvent, on dit, on va voter, on va voter, mais en France, on ne vote pas. Déjà, on commence par ça. Pour moi, après, vous pouvez dire ce que vous voulez d'autre, mais pour moi, j'ai l'impression que je ne vote pas, j'élire. Donc, au contraire, je délègue mon pouvoir de voter à des représentants, représentantes qui, finalement, on le sait, c'est pas une surprise, on regarde à l'Assemblée, aux assemblées, il y en a deux, c'est que des cadres supérieurs, ils ne représentent pas la population française, il n'y a pas 95% ou 95% pour nos amis suisses et belges de cadres supérieurs en France. Donc, déjà, encore une fois, il y a ça et peut-être que le lit de tout ça, comme tu soulignes là depuis la Suisse, le lit de cette dépolitisation de la population, c'est justement le fait d'avoir désactivé la conscience de classe qui fait qu'en désactivant cette conscience de classe, on désactive, on supprime la lutte de classe parce que c'est que ça, finalement. Il n'y aura pas un moment donné où il y aura une barrière finie, c'est bon, on est arrivé en démocratie, on est arrivé ou alors le contraire, on est arrivé en dictature. Moi, ma famille turque qui ont connu Ataturk, qui connaissent aujourd'hui Erdogan, ils ne se sont pas dit un matin, c'est bon, on est passé de l'autre côté. Et puis, ils ne savent pas, on ne sait pas. Nous aussi, en France, on ne peut pas se dire c'est bon, la démocrature, c'est demain matin. Donc, tout n'est que lutte de classe, tout n'est que cyclotimie, tout n'est que cyclique. Et donc, là, on est, j'aimais beaucoup la façon, on parlait, Poonjo, tout à l'heure, de ce contexte économique et qui est intimement lié à un contexte écologique aussi qui fait que, voilà, qui fait en sorte que, après la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, tout le monde était d'accord de donner le plein pouvoir avec la Seignee République à un militaire qui est aujourd'hui très aimé encore par tout le monde, même jusqu'à la gauche parfois, tu vois, parce que la situation faisait que, et demain, avec les, et aujourd'hui, avec l'effondrement de la biodiversité, des écosystèmes, etc., qui vont, qui va venir du coup aussi faire effondrer les écosystèmes politiques et sociaux, par effondrement, je peux même penser aussi à celui qu'on vit actuellement, nous sommes, je vous rappelle, en plein confinement, il y a toutes les TPE et PME du pays, des milliers qui crèvent pendant ce temps et qui forment le maillage économique et social des villes et des villages, demain, s'il n'y a que des Amazones et autres grosses multinationales qui, aujourd'hui, s'enrichissent, demain, il n'y aura plus qu'elles qui pourront qui pourraient investir dans nos villes, ça aussi, ça va créer un avenir où il y aura de moins en moins de maillages sociaux dans nos centres-villes, de moins en moins de petits cafés, on ne parle pas ensemble dans un Starbucks, on discute ensemble de philosophie et de politique dans un café classique, vous voyez, tout ça, je ne sais pas si je m'égare, mais je crois que c'est un lien entre tout ça, tout est lié finalement, c'est une phrase un peu pompeuse, mais je le pense sincèrement et je vais juste, avant de rendre l'antenne, je crois que j'avais noté une petite chose aussi de mon côté, oui, le fait que, qu'on voit que les États, tout du moins le nôtre, en Suisse aussi, je connais plutôt bien aussi, les États en Suisse, il n'y en a pas qu'un, il n'y en a plus, il n'y en a plein, chaque canton est un État, chaque canton a sa constitution, sa police, etc., ça ne change pas grand-chose avec le fait que la France a un État, enfin, c'est un peu la même, le pouvoir est au capital et à la bourgeoisie, mais n'empêche que je vois que les États de plus en plus sont des, comme les municipalités, tout ça, sont des lieux où on ne réfléchit pas, on ne pense pas politique, d'ailleurs, on ne fait que dire ça, on ne fait pas de la politique, on gère, on gère les choses et on voit qu'aujourd'hui, les entreprises, les GAFAM sont de plus en plus puissantes et même plus puissantes que les États, peut-être que demain, et là, je suppute qu'il n'y aura plus d'État, mais pas pour notre bien, peut-être que demain, il y aura d'autres instances, c'est peut-être une anecdote, mais je suis complètement anti-Trump tout autant que Biden, mais de voir comment le sort d'avoir jeté Trump de Twitter, moi, ça me fait peur, il y a vraiment un pouvoir qui se concentre dans ces nouveaux pouvoirs qui sont les médias, qui sont les masses médias, qui sont Internet, qui sont les GAFAM, et ça, c'est peut-être les États de demain. On évoque cette... J'ai été la pensée sur tout en même temps, je suis la vraie. Ça m'évoque le dernier livre d'Alain Dama, sur Tif, où, sans spoiler vraiment l'histoire, l'État de France a démissionné, et les grandes multinationales ont racheté le droit de privatiser des villes entières, Orange, Paris, tout ça. Et du coup, pour se balader dans les beaux quartiers, pour ne pas être... pour ne pas subir le harcèlement publicitaire et tout ça, il faut s'abonner à des abonnements premium. Il n'y a plus de police nationale, il y a des polices de villes privées qui... les privés choisissent les règles de leur... de leur propre ville. Ça, je trouve que c'est une nouvelle qui est... un livre qui est vraiment très intéressant. Tu voulais parler ? Ouais, 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 c'est sûr, à cause de Damasio, qui est aussi dans une autre nouvelle, imaginez qu'on privatise le langage et les mots. Ouais, c'est vraiment génial. Mais justement, là-dessus, moi, j'aime bien qu'on fasse attention au sens des mots et dans ce que disait Malou tout à l'heure, en fait, quand on a fondé la Ve République, on n'a pas fondé une démocratie, on a fondé une république. Et ce qui veut dire que ce qui est premier, contrairement peut-être à ce qui se passe dans les pays anglo-saxons, c'est pas l'accès à chacun au voter et à la décision, on en suisse, peut-être. Ce qui est premier, c'est l'idée d'un bien commun et de la délégation d'un État pour représenter ce bien commun. C'est ça qui est premier dans la République. Bon, dans ce bien commun, ce qui est dit, c'est liberté, égalité, fraternité, et par ailleurs, que la République serait démocratique, mais elle n'est pas que démocratique, elle est aussi indivisible. Par exemple, si on a envie d'être plus démocratique, il ne faut pas que ça passe par une division dans le cadre de la Ve République, qu'elle est laïque et même qu'elle est sociale. Mais ça ne veut pas du tout dire qu'on va développer une démocratie sociale à travers laquelle, par exemple, chaque association, chaque corporation, chaque lieu de travail, le lieu du travail social participerait du souverain. Ça veut dire qu'on ajoute un adjectif à la République dans nos valeurs, il faut qu'il y ait du social et il faut qu'il y ait du démocratique. Donc, en pleine conscience, dans la tradition française de cet État-là, d'abord, ce qu'on vise, c'est la République et donc une forme de communion autour de valeurs communes. On n'est pas dans une interaction démocratique dans laquelle on ne considère pas de valeurs communes mais simplement la bonne gestion des intérêts particuliers. Donc, c'est vraiment des traditions très différentes pour chacune leurs dangers et leurs avantages. Ensuite, et là, je reviens à des choses que disait tout à l'heure Poujo, il faut que je termine avec cette notion d'État et qu'on soit tous bien d'accord là-dessus. Et là, je me place dans la position des premiers ethnologues ou anthropologues qui étudiaient des sociétés avec ou sans État. À partir de quel moment on dit qu'il y a un État ? Eh bien, à partir du moment dans lequel on observe une organisation séparée du reste de l'activité sociale, un groupe séparé de l'activité sociale qui est là pour assumer les tâches d'administration et d'autorité. Et ça, ça veut dire que dès le départ, qu'est-ce que c'est qu'un État ? C'est une séparation. Et dès lors qu'il y a une séparation entre les citoyens, les citoyennes, les gens, les membres de la tribu, ce que vous voulez, et l'État, dès lors, on s'expose au risque que cet État se mette à servir ses propres intérêts plutôt que d'essayer de représenter la totalité qui est finalement quasiment impensable, en fait, impossible. Sauf dans l'hypothèse d'une démocratie sociale à partir de laquelle ça serait toujours une organisation à l'échelle de la coopérative, de l'association, de la commune, etc., qui enverrait finalement avec mandat impératif, avec possibilité de révoquer et avec possibilité de désobéir des représentants dans une assemblée plus grande. Ça serait par exemple les modèles qu'on observait en Iroquoisie ou chez les Hurons. La seule difficulté de ces modèles politiques-là, c'est qu'ils sont très 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 bien pour produire de l'intégration et qu'ils ont en revanche une efficacité militaire nulle. Évidemment, si on va partir à la guerre et tout ça, si on ne fait que des débats, ça ne marche pas. C'est pour ça que ces régimes-là se sont fait écrabouiller par quelques armées occidentales beaucoup moins nombreuses et bref, peu importe. Dès qu'on parle d'État, en fait, on aboutit à une séparation. Dans le fond, c'est très difficile d'imaginer un État qui assume la fiction démocratique qui prétend aujourd'hui faire exister, c'est-à-dire d'être capable de représenter honnêtement la totalité des opinions qui s'expriment dans le pays. Il y avait un autre truc que je voulais dire par rapport à ce que disait Cemil, mais j'ai oublié. Désolé, j'étais hyper... Désolé. Ouais, ouais, mais c'était vachement bien. Mais j'étais perdu dans mon propre débit de parole. C'est plus, c'était par rapport à quoi ? Du tout, du tout ? Ah, la Turquie ! C'est venu. Ben oui, l'idée qu'on n'a pas de réveil où on se dit un jour, tiens, on n'est plus dans une démocratie, mais on est dans une démocrature qui n'est pas de cliquet, mais des réveils, des situations. Moi, je connais mieux la situation en Égypte où il y a des parallèles qui sont là, c'est-à-dire que de la même manière qu'en Turquie, les États-Unis et la Turquie d'ailleurs ont favorisé l'avènement d'un pouvoir issu des frères musulmans, a priori par une voie démocratique, en Égypte. Et puis, finalement, il y a eu un contre-coup d'État pour faire tomber ce pouvoir-là et remettre l'armée au pouvoir avec une coloration religieuse Al-Sisi étant supposée mieux satisfaire une part des salafistes, des partis salafistes ou de la population qui votait pour les partis salafistes en Égypte. Et face à une chose pareille, en fait, on peut prendre plusieurs positions. Soit on regarde dans les médias l'évolution, etc., et on en fait une analyse en sciences politiques à la surface des choses, soit on en a une étude anthropologique. Quand on en a une étude anthropologique, c'est-à-dire une étude qui participe d'abord d'entretien avec des gens pour voir quelles sont leurs pratiques, quelles sont leurs normes, quelles sont leurs représentations, quelle est leur culture. En fait, on s'aperçoit que moi, en travaillant en Égypte en 2006, par exemple, fin 2005, début 2006, cette ligne, cette succession de faits et l'avènement d'Al-Sissi était quelque chose de parfaitement évident. C'est quelque chose de parfaitement évident. C'est-à-dire que l'idée que, dans le fond, par leur action sociale, essentiellement, et par le vide laissé par la violence administrative de l'État, les frères musulmans d'un côté et les groupes salafistes de l'autre avaient complètement acquis la légitimité, le cœur de la population, ça, c'était un fait. Le fait que le syndicalisme issu des anciens partis travailleurs, égyptiens ou tunisiens, etc., pouvait exister, existait encore comme une force, mais une force de second ordre, c'était aussi une évidence. Et le fait que l'armée était le socle commun et la seule chose qui tenait un pays qui, dans le fond, était déjà divisé, était évident. Je veux dire par là que, en fait, on ne peut pas formuler dans la discussion et dans la vie quotidienne là où on en est, mais qu'il faut un prodigieux effort de censure pour les sciences humaines pour ne pas le dire. L'État de la France aujourd'hui, moi, je peux vous le dire. Je manque juste de collègues pour le dire avec moi. Mais je veux dire très clairement, et on pourrait avec Didier Fassin et avec d'autres, vraiment décrire, c'est un gros mot, mais presque scientifiquement, exactement, très précisément, où on en est. Et, ouais. C'est là toute la différence qu'il y a entre la Turquie et la France, alors qu'il y a beaucoup de similitudes quand même entre ces deux républiques démocratiques, libérales, économiquement, surtout depuis Erdogan. Mais là, la différence dans le sujet ce soir, il y a beaucoup de choses à dire, mais là où la différence sur le plan de la répression est nette, c'est que Erdogan a pu imposer une force physique, c'est-à-dire qu'actuellement, là, là-bas, on pourrait étonner ce genre de discorde. La différence, c'est que demain, je suis en prison. Voilà, la différence, c'est ça. Non pas parce que c'est la dictature, non, c'est parce que en critiquant Erdogan, je critique la Turquie, je mets en danger la stabilité du pays, etc., qui est justifiée, comme en France aussi, on essaie de justifier sur plein de choses, sur d'autres sujets. C'est pour ça qu'on n'est jamais à l'abri, même chez nous, au pays droit de l'homme, on n'est pas à l'abri d'une dérive jusque-là non plus. Et ce que je voulais dire, c'est que, comme tu dis qu'il te manque peut-être des collègues pour le dire, etc., mais que tu peux quand même le dire, à la différence que toi, là-bas, tu seras en prison en Turquie, c'est que, et c'est plus malin en France, c'est plus malin dans l'idée qu'il n'y a pas besoin, ou pas encore, besoin de répression comme en Turquie, parce qu'il y a une cooptation naturelle des dirigeants, pour faire rapide, des personnes qui sont à la tête de médias, à la tête d'institutions politiques, de grandes entreprises. Ce sont un peu les mêmes personnes. Et là, on revient encore au sujet de l'appartenance de classe et donc les intérêts qui vont avec. Et il n'est pas besoin, il n'y a pas besoin. Alors d'ailleurs, ce Bolloré, le dernier en France, doit pratiquer encore cette méthode d'appeler pour dire, non, je ne veux pas ce reportage sur le canal, mais je pense que c'est l'un des derniers, il est peut-être un petit peu nostalgique du bon vieux temps, mais ailleurs, pas besoin, puisque une fois que la personne qui embauche les autres est nommée ou tout du moins ressort de la même école, naturellement, les choses se font et nous ne sommes nous prolétaires ou autres catégories sociales du pays, en dehors, à côté, comme tu le disais tout à l'heure, il y a scission, il y a séparatisme. Mais vraiment, pour appuyer ce que tu dis, pour moi, le meilleur exemple aujourd'hui, c'est l'université. C'est pour moi le meilleur parce que c'est celui que je connais le mieux. Un État totalitaire tient son université et Erdogan va tenir son université. En France, c'est le contraire. On la laisse s'effondrer. Et l'effondrement a un effet remarquable. Il n'y a plus aucune parole de contestation qui s'exprime. Les gens qui étaient les plus contestataires deviennent des accompagnateurs un petit peu originaux du pouvoir, etc. Par la précarité, par le fait qu'il y ait la moitié des enseignants qui soient précaires, par le fait qu'on place les étudiants dans un tel vide qui les maltraite qu'en fait, on est dans une filière très sélective, mais par le vide. C'est-à-dire qu'on liquide la moitié des effectifs chaque année, mais simplement par le vide, par l'absence, par le fait qu'il n'y ait pas assez d'enseignants, pas assez de soutien, pas assez de locaux, de rien. Donc, c'est par le vide qu'on tient la population, par l'absence de financement, par l'absence de dignité, par l'absence de poste, par l'absence de conseil, par tout ça. Par le vide qu'on écrabouille et qu'on fait que l'université n'est plus capable de produire de la contestation. C'est vraiment net. et la première sanction effectivement qu'on peut avoir vis-à-vis de ça quand on prend la parole dans l'espace public, ce n'est pas le risque d'aller le lendemain en prison. C'est d'abord le fait de ne pas être connu, de ne pas avoir de légitimité, d'avoir peur pour sa carrière, d'avoir peur d'écrire ou de publier telle ou telle chose parce qu'on a peur de ne jamais être titularisé, etc. Et effectivement, je vois ça comme un paralysant extrêmement efficace, même si finalement, l'idéologie globale qui se diffuse est une idéologie par défaut avec en son sein l'idée que les gestionnaires managent et que c'est bien qu'ils managent et puis pour le reste qu'on n'a qu'à fermer sa gueule et être discret. Oui, oui, oui. Ensuite, des fois, ce pouvoir réticulaire frappe et il frappe de manière très intéressante. Je voulais mentionner, je l'avais discuté dans le Discord, un comité de solidarité avec les sept personnes qui ont été arrêtées et mises en prison par la suite, vous savez, le 8 décembre à Rennes, à Toulouse ou ailleurs, etc. Et donc, voilà, c'est des personnes anarchistes, féministes, véganes, militantes de ce point de vue-là qu'on classifie maintenant du côté de l'ultra-gauche même si ça n'a aucun sens sauf peut-être à se mettre à qualifier les gens comme Lénine pouvait le faire en son temps, mais enfin, peu importe, c'est des gens qu'on met en tôle pour l'exemple. On frappe de manière arbitraire, etc. Et personne en entend parler. Vous voyez ? Un pouvoir totalitaire. D'abord, il ne frappe pas seulement sept, il en frappe plus, mais surtout, il en fait au moins un exemple. Il montre leur souffrance. Là, on cache. dans le milieu en question, il est connu, le gars, t'inquiète. Je pense que l'exemple suffit uniquement pour faire peur au milieu, non ? Il n'y a pas besoin de faire ça, il n'y a pas besoin de faire ça populaire. Mais il n'est pas question d'effrayer ce milieu-là puisque ce milieu-là n'est pas dangereux du tout. Le but d'une action pareille, c'est d'impressionner l'opinion publique et surtout de faire passer un message. Le danger vient de l'extrême gauche et pas de l'extrême droite. Et l'antiterrorisme lutte contre la gauche et pas contre la droite. Or là, ce discours-là n'est même pas porté. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression d'une action bordélique menée par des gens foutres qui ne savent pas quoi faire. Et on ne comprend pas très bien est-ce que c'est pour plaire à des syndicats policiers ? Est-ce que c'est pour se rapprocher de l'extrême droite ? Et puis si c'est pour ça, pourquoi s'il y a aussi peu médiatisé ? Est-ce que vraiment on a envie de faire passer un message chez les totaux ? Et est-ce que vraiment ils ont l'impression d'un message nouveau de ce côté-là ? C'est quelque chose de... Vraiment, comment vous dire ? L'action bordélique de Jean Foutre qui se traduit par des violences extraordinaires évidemment dans les vies de gens qui sont frappés. Mais d'un point de vue politique général, c'est à se demander de quoi il s'agit. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Vous voyez ? La réaction du milieu en question, je ferai tourner leurs articles, c'est beaucoup dire nous ne cèderons pas à la terreur de l'antiterrorisme. Nous ne nous laisserons pas terrorisés par l'antiterrorisme. Je l'entends, je l'entends. Mais vous voyez bien que tant c'est extrêmement légitime de la part de ce milieu de réagir comme ça, tant d'un point de vue collectif la portée est relativement faible. On n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui a pris l'État d'aller frapper comme ça au hasard n'importe qui pour l'exemple qui n'est même pas donné. C'est vraiment cette déréliction, cet effondrement du sens qui est mis en évidence par cette violence-là. Quand Erdogan fout en taule, il dit pourquoi. Et il publie partout pourquoi. Et il affirme « Ce sont des terroristes qui sont Kurdes qui ont participé à la tentative de ma destitution et alors c'est insupportable et moi, suprême sultan au-dessus de tout, je vous écrabouille. » On a un peu de ça chez nous aussi. On a un peu de tout. Le « et » en même temps, il est là, tu vois. On a un peu de ça. Les copains, je vous coupe deux secondes. Malou et Poujot souhaitaient prendre la parole depuis un bon moment, je crois. Donc, je ne sais pas, choisissez laquelle de vous deux, mais ça va de faire tourner un peu. Pourquoi je t'en prie ? J'avoue, moi, j'ai pris des notes, mais ça remonte un peu à loin dans la discussion, donc ça remonte. Du coup, rapidement, pour répondre vite sur ça avant de dire ce que j'ai écrit. Après, je pense qu'il n'y a pas que ça quand même. Tu dis, en Turquie, il va forcément le montrer. Dans les États qui ressemblent plus à des dictatures et tout, il y a quand même aussi beaucoup de répression cachée. Moi, je suis dans une organisation militante et on a récemment eu un camarade au Pakistan qui s'est fait enlever par l'État et ça arrive régulièrement. À chaque fois, il faut en sorte de le cacher et que personne ne le sache. C'est que dans le milieu, comme tu disais, c'est que dans le milieu, ça se sait, dans le milieu, ça fait peur, mais en même temps, il ne faut pas non plus montrer un État trop répressif. C'est un peu... Voilà quoi. Enfin bon, bref, c'est un détail. Du coup, je remonte un peu à loin. Je suis désolée. En fait, quand à un moment, on parlait des élections et je me disais... Je pense qu'après, il faut toujours faire attention avec les élections entre ce qu'on pourrait croire que ça représente et la réalité. C'est-à-dire que, par exemple, quand tu parlais de De Gaulle, le bien-aimé, il faut quand même noter que De Gaulle, il a quand même été éjecté du pouvoir par une révolution en 1968. C'est quand même pas rien. Et il a été élu au pouvoir. Après, qu'est-ce que ça disait ces élections-là aussi ? C'est que ça montre déjà ce qui est proposé dans le fait de les lire quelqu'un. Ça ne peut montrer que ça. Et ça peut... Ça aussi, ça dépend de l'humeur justement de la lutte des classes, en fait. Est-ce que c'est après une défaite ? Est-ce que c'est encore en plein mouvement de contestation ? Je pense qu'on peut voir pendant les Gilets jaunes, il y avait... On n'arrête pas de dire en ce moment, mais il y a tellement d'abstention, tellement de gens qui votent blancs et qui ne sont pas comptés. Mais voilà. Et pourtant, la lutte des classes était bien présente, en fait. C'est que les gens ne s'en foutaient pas non plus complètement de la politique. Et les gens aussi peuvent donner l'impression de s'en foutre de la politique. Et puis tout d'un coup, en fait, soudainement, là, c'était le truc de trop, la réforme de trop, le prix de l'essence qui augmente tout n'importe quoi. Et tout le monde qui finit dans la rue parce qu'en fait, les gens ne s'en foutent pas parce que la politique, c'est tout. La politique, c'est leur quotidien, en fait. Et c'est juste qu'ils accumulent parce qu'ils ne peuvent pas se révolter pour tout ou parce que tout est révoltant. Mais ils accumulent, ils accumulent. Et en fait, il y a forcément un point de rupture. Et souvent, le point de rupture, il est commun. je veux dire, il y a toujours des gens, par exemple, les militants, c'est souvent des gens qui ont atteint le point de rupture plus tôt, quoi. Mais en fait, il y a toujours un moment dans la société où cette fois, c'est le truc de trop et il y a toute une partie de la population qui va se soulever, en fait. Et je pense que, justement, à un moment, tu parlais d'une révolution, c'est le changement du mode de production, effectivement. Mais c'est aussi, justement, cette irruption soudaine des masses, en fait, dans l'arène politique, là où d'habitude, les masses ont l'habitude d'aller voter une fois tous les cinq ans, mais en gros, de laisser la vie politique entre les mains d'une caste dominante, en fait, et de ne pas vraiment s'en occuper, de toujours être un peu désintéressé parce qu'on ne se sent pas vraiment concerné. Et justement, en fait, dans la révolution, il y a ce truc où, maintenant, non, maintenant, on ne veut plus laisser la politique dans les mains de quelqu'un d'autre. Maintenant, c'est nous qui allons le faire. Et il y a plein de trucs qui sont liés. Je vais continuer sur un truc où, on n'en a pas vraiment parlé, mais ça m'y a fait penser, en fait, c'est que je trouve qu'il y a vraiment ce truc dans la politique et dans les notions de démocratie. Et quand tu disais, par exemple, entre élire, voter, etc., où, en fait, c'est vraiment cette notion de participation à la vie politique. Et élire, une fois tous les cinq ans, ce n'est pas participer à la vie politique. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est vraiment frappant, moi, c'est dans la gestion de la crise sanitaire en ce moment, où l'État se retrouve vraiment face au fait qu'il est illégitime, que les gens n'ont plus confiance en lui, que du coup, toutes les décisions qu'il prend et qu'il pourrait prendre paraissent complètement farfelues et qu'en fait, on n'arrête plus à savoir. Je pense qu'il y a plein de gens qui me disent, tu vois, je ne sais même plus quoi penser, je ne sais même plus si je dois être en colère, si je dois me dire ouais, mais c'est ok et tout. Parce que c'est le bazar, en fait. Et en fait, je pense que le problème, ce n'est pas tant les mesures qu'il prend en soi, qui peuvent être critiques, mais je veux dire que ce n'est pas tant les mesures qu'il prend en soi, mais le fait qu'il les prend tout seul, en fait. Et le fait que, par exemple, le confinement, ce n'est pas forcément une mauvaise chose, mais c'est forcément une mauvaise chose si on a l'impression que ça vient du dessus et qu'on le subit, qu'en plus, c'est mal géré, etc. Alors qu'une vraie démocratie, ce serait où la population se retrouve face à une crise sanitaire et doit la gérer elle-même, en fait. Et dans le fait d'être réellement responsable et pas responsable juste en mode mettez vos masques, que soyez un peu responsable, quoi, mais d'être vraiment responsable de décider ensemble de débattre, en fait, et de prendre des décisions en commun dans les localités à l'échelle, enfin, peu importe les échelles, en fait, à différentes échelles, toute la démocratie peut toujours s'exercer, et de participer à cette réflexion et de prendre des décisions ensemble et de les appliquer ensemble fait que, en fait, les gens, ces mesures pourraient être encore plus difficiles à vivre d'une certaine manière, mais seraient reçues de manière plus simple parce qu'elles ont été prises consciemment et on est responsable, en fait, on sait ce qui se passe, on n'est pas juste en train de subir d'être passif constamment de la vie politique, en fait. Et ça, c'est vraiment, je pense que la crise sanitaire, c'est un des trucs qui a vraiment mis en évidence ça, le fait qu'en fait, les gens ne peuvent plus de subir la vie politique, de subir tout ce qui se passe et d'avoir aucun mot à dire et qu'en fait, même, on parlait de la différence entre la Suisse et la France, mais en réalité, la Suisse, c'est pareil, enfin, voter des lois de temps en temps, c'est pas non plus participer à la vie politique, c'est pas décider des lois, de la forme que ça va prendre. Après, je suis pas forcément contre le fait d'élire des représentants, enfin, au contraire même, je pense que la question, c'est pas toujours de tout débattre, je pense qu'il faut qu'il y ait une vie politique, notamment, par exemple, par les conseils, par des assemblées générales ou n'importe quoi, ça empêche pas qu'après, il puisse y avoir des élus qui vont faire, enfin, qui vont envahir sur le discours qu'ils vont tenir, enfin, en gros, programme, d'une certaine manière, les idées et qu'on va le placer pour décider de la vie courante, on va dire, entre deux grands débats, par exemple, mais je pense qu'il y a vraiment ce truc-là qui, en France, fait que c'est jamais une réelle démocratie et je pense qu'il y a des moments où ça se voit plus, en fait, plus que ça l'est moins, enfin, plus que c'est, c'est pas vraiment que c'est plus autoritaire, mais le fait que là, les gens en peuvent plus, là, c'est le moment où c'est la goutte d'eau, en fait, juste, on n'en peut plus, en fait, du fait de rien décider et très rapidement avant de passer la parole, sur la question de l'État aussi, je pense que c'est pas juste le fait de, enfin, je sais plus ce que t'as dit, c'était il y a trop longtemps, mais il y avait cette idée... C'était le coup de l'État et les gars-femmes, c'était moi ou quelqu'un d'autre ? Ouais, non, alors, il y a eu plein de trucs, en fait, non, c'était à un moment, Alexandre a voulu préciser, enfin, c'était après toi, justement, préciser ce qu'était l'État et je pense qu'il y a quand même cette idée, justement, que l'État apparaît quand les classes apparaissent, en fait, quand il y a une division dans les classes, c'est pas juste une instance qui va s'occuper de la société, un peu hors de la société, c'est ça, de fait, mais en fait, c'est vraiment, quand il commence à y avoir une opposition de classe et du coup, la classe dominante a besoin d'une défense, en fait, et à chaque fois, cette classe dominante, notamment quand elle arrive au pouvoir, elle se place toujours comme les représentants de l'intérêt général et du bien commun, que ce soit les patriciens romains, la noblesse laudale ou la bourgeoisie, aujourd'hui, en fait, quand elle arrive au pouvoir, c'est toujours les représentants de l'intérêt général et la révolution française, c'était porté sincèrement, en plus sincèrement, par l'idéologie de rétablir le règne de la raison, de la justice, de l'égalité, de la fraternité, ce n'était pas non plus complètement des mots en l'air. À ce moment-là, les gens, la bourgeoisie qui était à la tête de la révolution, ils croyaient vraiment, avaient vraiment envie de cet idéal-là, c'est juste que ce n'était pas possible matériellement. Mais du coup, je pense que, voilà, l'État existe vraiment pour asseoir la domination d'une classe et en ça, du coup, ça rejoint ce que je disais au début sur le fait que, du coup, d'une certaine manière, il est forcément répressif comme s'il en a besoin, etc., mais aussi qu'on peut se débarrasser de cet État qu'en se débarrassant des classes, en fait. Et que, du coup, l'État, même dans les mains de la classe ouvrière qui voudrait se défendre, comme on parlait tout à l'heure, que si tu disais s'il y a révolte, effectivement, il y a une réponse violente de la classe dominante, de la bourgeoisie, forcément, du coup, le prolétariat ou la classe ouvrière doit organiser d'une certaine manière son propre État pour se défendre lui-même contre la bourgeoisie jusqu'à anéantir les classes en soi, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de classes, que pour le coup, ce sera la classe qui arrive au pouvoir et grâce à l'autre pour enfin représenter réellement l'intérêt commun, en fait, puisqu'il n'y aura plus de classes, il y aura juste des humains qui mettent en place une démocratie où les gens en participent réellement, où ils sont réellement responsables de la vie politique de la société et que c'est vraiment une gestion sociale et plus un État, en fait, ça n'a plus de sens d'État, justement, puisqu'il y a plus cette défense-là contre nos positions au sein de la société, en fait, toute la société travaille ensemble et juste rapidement, ça rejoint un peu ce que tu disais par rapport à la métaphore avec les singes où je suis parfaitement d'accord avec Alexandre quand il disait qu'il faut faire vraiment attention à la toute essentialisation. Après, il y a vraiment cette idée que, en fait, dans une société, justement, il n'y aurait plus ces intérêts qui se confrontent dans la société, en fait, on a des intérêts communs tous, entre humains, en fait, une fois qu'il n'y a plus de classe, on peut vivre ensemble, on peut travailler ensemble, on peut discuter, on peut débattre, on peut créer une vie politique et une organisation sociale qui fonctionne, quoi. Alors, du coup, je veux bien réagir un petit coup là, chaud comme ça, mais je pense pour l'idée du singe, j'entends tout à fait que c'est un peu dangereux d'essentialiser comme ça et en même temps, je pense fondamentalement que l'être humain a ce... 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 cette espèce d'instinct aussi d'appropriation, de cumulation de biens qui est un peu inné et qui, effectivement, serait à prendre en compte dans la construction dans la construction d'un collectif qui serait complètement autogéré. C'est vrai que si on arrivait sur la planète finalement à être tous autogérés, en fait, ce serait l'idéal, quoi. Ça, c'est clair. Il y avait plusieurs choses. j'aimais beaucoup l'idée d'être attentif à la différence de voter et puis d'élire. Effectivement, je pense que c'est une notion qui est hyper importante. Donc, merci, Jemille, pour ça. Et puis, ce que je trouve intéressant, c'est par rapport... Je regarde juste... J'ai noté deux, trois mots pour me souvenir un peu de ce que je voulais dire. C'est que, par exemple, ce que je trouve intéressant, c'est juste... Alors là, je viens sur un truc très, très concret. mais c'est par exemple, en ce moment, je me dis, c'est fou comme on a tout un tas de réseaux un peu tentaculaires qui sont les outils justement de l'instrumentalisation de comment est-ce qu'on peut faire une espèce de répression un peu invisible. Et donc, je le mets sur de la violence systémique invisible. C'est le fait qu'il y a tout plein de choses qui amènent justement à avoir ce sentiment d'être tyrannisé en fait par un gouvernement. C'est tous les pouvoirs différenciés. C'est-à-dire que, on va dire qu'il y a le pouvoir effectivement déjà financier pour le fait de devoir être obligé de cautionner tout un système bancaire. Malgré moi, à l'époque, je ne sais pas, moi, quand j'ai ouvert mon premier compte à 15 ans pour mes premiers petits boulots, je recevais de l'argent chaque mois. J'avais l'équivalent de 40 francs français à l'époque par mois. Je ne sais pas pourquoi, on gagnait des thunes en ayant un compte. Et là, c'est nous qui devons payer l'équivalent de 15-20 euros par mois parce qu'on a un compte. C'est juste hallucinant alors qu'ils se font des thunes grâce à nos thunes. Je ne comprends pas le concept déjà. Donc, ça, c'est un des premiers trucs où je me dis que c'est un truc de répression parce que les gens ont peur d'être à découvert. Ils se disent si je suis à découvert, je vais forcément devoir payer plus. Ils savent que tout est traçable. On ne peut plus. Moi, j'ai demandé à mes chefs, je leur demande toujours « Ouais, j'aimerais te payer en cash chaque fin de mois. C'est possible ? » Non. À chaque fois, on me dit que non, en fait, ce n'est pas possible. Mais j'aimerais bien dans l'idéal. Alors, c'est un peu chiant, il faudrait que je trouve ou mettre mon pognon. Mais, mis à part ça, je trouve que ça, c'est déjà un système oppressif en soi. Et puis, le fait que les politiques ne mettent pas de niveau, c'est-à-dire le fait que les politiques ne peuvent pas jouer avec l'argent jusqu'à temps. On ne peut pas. En Suisse, il y a un… Alors, je pense que je n'ai pas vérifié en France, mais en fait, la loi dit clairement que le seul argent qui existe, c'est l'argent qui est tamponné, réel. Donc, c'est les papiers et les pièces de monnaie. L'argent scriptural, en fait, ça ne vaut rien. C'est une dette qui vous est transférée, en fait. Quand ton patron paye ton salaire, en fait, c'est la dette qu'il a auprès de sa banque, que la banque a auprès de lui, transférée sur ton compte, en fait. C'est tout, mais c'est une espèce de dette. Ce n'est pas du vrai argent encore. Et donc, je trouve incroyable que là, l'État, par exemple, en France, je crois qu'ils ont aussi limité. Tu ne peux pas sortir avec plus de temps de cash sur toi ou tu ne peux pas. Moi, je sais qu'à ma banque, je suis limitée à retirer tant par mois ou tant par semaine ou tant par jour. Mais ce qui est juste scandaleux, c'est-à-dire qu'on me limite dans mon droit à percevoir ce qui m'appartient. Enfin, c'est juste incroyable. Et en fait, c'est la même chose après dans l'école. C'est-à-dire que dans l'école, on nous dit, on nous fait ce fameux truc que Franck Lepage dit tout le temps, l'arnaque de l'égalité des chances. Et donc, on marche sur une méritocratie avec cette idée de l'égalité des chances qui est une utopie totale, qui est d'une violence indicible justement pour les autres classes. C'est-à-dire que pour toutes les classes, les basses classes, c'est-à-dire qu'on dit maintenant la classe moyenne, mais ça ne veut rien dire. Enfin, c'est-à-dire que c'est la classe ouvrière, quoi, finalement. Bon, ben, tous ces gens-là, ils se retrouvent dans des conditions d'école qui font qu'ils n'accéderont jamais à une autre classe. Donc ça, bon, ben, c'est une autre violence qu'on nous fout dans la tronche et qui est d'accord. C'est-à-dire qu'elle est nivelée, elle est payée, elle est garantie par le système politique, cette oppression-là, en fait. Donc, ça, on fait déjà bon deux. Après, il y a toute l'oppression, évidemment, de tout ce qui va être, entre guillemets, je dirais, géographique, etc. C'est-à-dire que, ben, tous les passeports ne se valent pas, tous les droits, justement, il y a eu pendant longtemps une jonglerie en France avec le droit du sol et le droit, finalement, après de l'héritage simplement sanguin. Enfin, il y a eu plusieurs fois des allers-retours sur comment est-ce qu'on devient français ou pas. ça aussi, c'est quelque chose qui met une certaine pression pour toute une partie de la population. Et puis, après, il y a toute une oppression qui est aussi terrible, c'est-à-dire que c'est l'oppression invisible aussi, mais qui est hélas hyper visible, qui est la caution par les politiques de différentes formes de modes, de différentes publicités ou promotions de différents systèmes, soit des systèmes de valeurs, soit des systèmes de santé. C'est-à-dire que pendant 30 ans, on vous dit « Ah, mais fumer, c'est génial, il faut s'émanciper, il faut fumer des clopes. » Puis après, on vous dit « Ah ben non, il faut arrêter de fumer partout parce que vraiment, c'est très très mal, on va vous punir si vous fumez quelque part. » Puis on est tout le temps dans ce truc-là, c'est-à-dire qu'on cautionne des choses et après, on revient dessus. Les voitures, c'est super, il faut que tout le monde ait des voitures. Ça arrangeait tout le monde au début, quand tout d'un coup, il fallait absolument que l'industrie se fasse de l'argent et qu'elle commence à exploser. Bon ben alors oui, il ne faut qu'au sommet les gars. Bon ben maintenant, on nous fait des centres-villes partout où on ne peut pas utiliser de voitures. Bon ben c'est cool, moi je suis super pour, je trouve ça génial, je reviendrai bien aux chevaux même si on pouvait. Mais je veux dire, on est comme ça dans des oppressions symboliques, systémiques, pas très perceptibles physiquement et en fait, je pense que c'est ça qui amène à ce que les gens se dépolitisent complètement et rentrent complètement dans le consumérisme et que ça fonctionne du coup et qu'effectivement, les classes bourgeoises gardent leur statut de classe bourgeoise parce que le minimum de confort qu'on a acquis, on ne veut surtout pas trop le perdre. Et moi, je suis révoltée quand on parle des choses visibles, des violences visibles ou invisibles par rapport au système et que tu disais tout à l'heure, Alexandre, oui, il y a des trucs qu'on en parle, des trucs qu'on n'en parle pas, on le cache. Mais pourquoi on le cache ? Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on cache à chaque fois justement pourquoi est-ce qu'il y a des mecs qui ont volé des millions et des millions de francs, ils se tapent une semaine de vacances en prison en classe confort premium, tu vois ? Et puis le mec qui vole un paquet de pâtes, le roumain qui va mendier, puis oui, c'est relou parce qu'on sait qu'on cautionne tout un truc en donnant des sous à ce petit roumain, mais le gars, il va se taper deux mois de tôle pour avoir mendié, je ne sais pas, deux fois d'affilée au même endroit alors qu'on lui avait déjà dit trois fois que ce n'était pas possible. C'est-à-dire, quand tu es SDF en Suisse, tu te prends une amende pour, je ne sais même plus le nom, mais il y a un nom, c'est-à-dire que ce n'est même pas de l'amendicité, c'est juste que tu traînes dans la rue, mais je n'ai plus le nom, il y a un nom spécial. Une dévagation. Voilà, bon, je veux dire, mais c'est fou, tu es SDF, tu n'as pas de chez toi et on va t'amender parce que mais c'est complètement dingue et donc je pense que c'est tout ça qui fait que les gens, effectivement, ils sont là et puis ils n'arrivent plus à penser. Si tu prends la pyramide de Maslow, tu sais, dans les besoins primordiaux de l'être humain, tu comprends vite que quand, en fait, tu es toujours stressé par ton compte en banque parce que tes gamins, ils ont appris ou pas à l'école et puis qu'en fait, putain, il s'est fait taper par machin parce qu'en fait, il n'y a qu'un surveillant pour 300 élèves parce qu'en fait, chaque année, ils enlèvent des gens et puis que, enfin, je trouve ça juste dramatique et puis là, effectivement, tout ce qui se passe, moi, je rigole de l'arnaque, enfin, vraiment, je l'appelle l'arnaque Covid, quoi. Je veux dire, on a 99,5% des gens, même plus que 99,5% des gens qui guérissent de cette maladie, d'accord ? Je veux dire, et on nous parle d'une épidémie, quoi, on nous parle d'une pandémie dramatique, d'un truc qui va tuer tout le monde, enfin, c'est juste fou et du coup, je me dis, ce truc-là, ce pouvoir-là que se donnent les gens de venir travailler et de venir vérifier dans notre intimité et non pas dans notre privé, mais dans notre intimité, ce qu'on fait ou pas, pour moi, on est arrivé en dictature, enfin, je veux dire, là, pour moi, on y est, clairement, et je ne sais pas pourquoi est-ce que les gens ne se rebellent pas, moi, clairement, si vous regardez ma conférence, je passe une petite promo, effectivement, moi, je suis pour la violence, c'est-à-dire que je suis pour la défense violente, et je pense qu'un système qui oppresse les gens, qui les presse comme des citrons, comme c'est en train de le faire maintenant, je trouve ça scandaleux que les autoroutes soient encore payantes en France, mais c'est un gag, mais c'est un gag, depuis, pourquoi vous n'avez pas flambé les autoroutes encore, je ne comprends pas, je ne comprends pas pourquoi vous ne mettez pas avec 500 routards, avec des bons litres d'essence, et vous faites une flambée d'autoroutes un jour, juste pour dire stop, ça suffit, je ne comprends pas, et donc, à un moment donné, clairement, moi, je suis pour la violence réactive, et je pense que là, quand on se fait oppressé par des systèmes comme ça, invisibles, qui ne disent pas leur nom, voilà, il y a un livre trop bien que je suis en train de relire en ce moment, qui est La guerre des mots, c'est ça là, c'est hyper vachement bien, donc c'est La guerre des mots de Célim Dercaoui et Nicolas Framont, et en fait, c'est Parlez-vous le bourgeois, et donc, ils vous expliquent toute l'arnaque des mots à la Franck Lepage, mais on n'en peut plus décortiquer, je dirais, et franchement, c'est hyper intéressant, et je pense que finalement, quand on parle de dérive autoritaire, elles viennent là-dedans, elles viennent dans le vol de mots, elles viennent dans l'obligation de tous ces trucs, de cautionner le système bancaire, elles viennent dans continuer à payer des autoroutes, alors que voilà, et que tu as des mecs qui s'appauvrissent pour aller travailler, quoi, et pour aller gagner même un SMIC dont ils vont dépenser un quart en truc, en autoroute, quoi, tu vois, je veux dire, c'est juste incroyable, et donc, je pense que finalement, contre, pour agir finalement contre cette espèce d'oppression invasive là, qui commence à être totalitariste, je pense vraiment qu'il n'y a rien de tel que des rogilets jaunes, que des re-révolutions, que du chauffage gratuit au jet de bouteilles enflammées et magnifiques qui seront égales à des arcs-en-ciel nocturnes, je pense que ce serait bien, voilà, je le rends la parole parce que je me suis un peu emballé, pardon. Je rappelle que tu es poète, on l'a entendu à la fin de ton intervention. Juste pour... Vas-y, Jamie, Jamie, pardon. C'est sûr ? Ouais, ok. Juste pour... Enfin, je ne dis pas juste, je ne veux pas faire court. La violence, la violence, pourquoi ? Pourquoi nous Français, on ne va pas foutre en l'air les autoroutes, etc. Moi qui ai beaucoup couvert et encore plus vécu les manifestations de ces dernières années, notamment celle des Gilets jaunes, un peu partout en France, que ce soit à Lille, à Paris, à Marseille, ici dans le coin ou en Haute-Savoie, on n'a pas envie en fait. Majoritairement, je crois que les gens n'ont pas envie. On n'a pas envie de... J'ai assisté au 16 mars sur les Champs-Elysées où on a tout pété, etc. Il n'y a pas... Il y a cette envie. Même de l'autre côté aussi, la police n'a pas... Les mots sont là, la veillement, c'est là. Mais au fond, on a juste envie, comme nos amis les singes, de bouffer des baies sur la plage et de peinards. On a envie d'être heureux, on n'a pas envie de se taper sur la gueule. Et c'est là aussi que je voudrais rebondir sur le fait que... Est-ce qu'intrinsèquement, l'homme est bon ou mauvais ? Non. Intrinsèquement, on est tout et rien en même temps. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Comment dire ? D'amour de la guerre dès le départ. D'ailleurs, si on recherche un petit peu sur ce sujet-là, même si j'imagine qu'Alexandre aura plus de billes sur ce point-là, enfin, ça me semble être un peu le cas, le principe même de l'État, de la répression, de la guerre, c'est arrivé une fois qu'on s'est sédentarisé. Avant, il n'y avait pas... Il n'y a pas tellement d'indications qui montrent que l'être humain... C'est en surpopulation. Une fois qu'il y a beaucoup de monde au même endroit, effectivement, qu'il y a des conflits, il y a des raréfactions de ressources, c'est ce qui fait les conflits, etc. Avant, quand pendant des centaines de milliers d'années, nous étions un million sur Terre à peine, du coup, on ne se croise pas, il n'y a pas de problème. Je ne crois pas que ce soit intrinsèque à l'homme. Peut-être que là, je m'égare sur le sujet puisqu'on est censé parler de répression et même que ça a un lien finalement. Le petit livre que tu lis à l'instant qui est très bien, ça me fait penser à Platon qui disait la corruption de la cité commence par la fraude des mots. J'adore la corruption de la cité commence par la fraude des mots, c'est hyper important. C'est pour ça que c'est très important d'être politisé et de comprendre le sens des termes, des mots qu'on utilise et de leur évolution et qu'une fois que, je ne sais plus qui est-ce qui disait j'ai des amis qui ne savent plus s'ils doivent pleurer, je crois que c'est Punjo qui disait ça, je ne sais plus si je dois m'alerter ou pas. C'est déjà là un signe qu'on perd la bataille. C'est qu'en face, ils ont réussi à nous, on ne sait pas, on ne sait plus qui croire, on ne sait plus si on doit pleurer, si on doit rigoler et finalement, on assiste à deux choses, soit on accepte des gens autour de moi qui se disent et pourtant, autour de moi, je suis très politisé et je ne fais que de ça et des gens autour de moi qui disent c'est bon, Jemil, je vais juste accepter la situation, on va voir, dans tous les cas, je crois que l'effondrement va arriver, ça va péter et puis j'attends le moment et encore une fois, je ne crois pas, tout comme la dictature ou pas, il n'y a pas de moment où la révolution va arriver un lundi matin et puis, ou de l'autre côté où des gens qui disent bon, allez, on pète tout vraiment et qui sont dans l'action violente et là aussi, j'en connais aussi mais je ne crois pas que ça soit pour autant la solution puisque la violence légitime malheureusement la violence en face, si tu prends des armes et que tu fonces dans le tas, il ne faut pas s'étonner qu'en face, tu peux peut-être réagir là-dessus, j'imagine que, bon voilà, c'était un peu ce que je voulais dire, bon, continuons. Je te redonne très vite la parole, c'est juste que en fait, les gens qui sont justement les classes dominantes, qui ont tous les outils de production et qui ont fait le contrôle finalement le réseau financier et tout le reste, ah pardon, je vais passer à mon micro, eh bien, le problème, c'est que tant qu'ils n'ont rien à perdre, je veux dire, leur bille, elle est en jeu quoi, et c'est ok, et donc, c'est comme tout, quand la personne, personnellement, elle n'a rien à perdre, elle ne va jamais, ce sera toujours un statu quo qui sera en sa faveur, elle ne va jamais dépasser le statu quo qui sera en sa faveur parce qu'elle n'a pas intérêt, donc voilà, et donc je pense que là, à un moment donné, je crois que, hélas, si on veut, à un moment donné, que le système se transforme vraiment vu comme il est actuellement, oui, je pense qu'il faut une redistribution des biens, il faut une redistribution des trucs de, comment dire, des matériaux et puis de tout ce qu'ils permettent, oui, mais je pense que la violence devra automatiquement faire partie, hélas, parce que sans pression, voilà, mais je lâche. La dernière phrase, c'est qu'on a toujours un truc à perdre, voilà, il n'y a jamais le moment où on n'a rien à perdre. Alexandre, je sais que tu veux réagir, je voulais juste vous mettre, prévenir, il est 18h30, j'aimerais bien prendre des questions aussi du public, je sais qu'il y en a plusieurs qui ont été postés depuis deux heures, là, donc voilà, Alexandre, si tu peux arriver à faire assez vite sur ta réponse. On va essayer. Alors, pour ceux que ça intéresse toujours le sujet sur les mots, c'est Confucius qui répète tout le temps que la première chose à restaurer dans un état détruit, c'est les mots, parce que quand le sens des mots n'est plus là, il n'y a plus moyen de créer une quelconque harmonie ou un quelconque ordre entre les gens qui sont là. Sur la violence, il y aurait tout un débat à faire, mais je vais commencer par là. Pourquoi est-ce qu'on ne met pas le feu aux autoroutes ? Pourquoi les gens ne mettent pas le feu aux autoroutes ? Parce que c'est leur outil de travail. Et pourquoi est-ce que ça fait partie du travail que de prendre l'autoroute tous les jours pour aller au travail ? Et à quel moment est-ce qu'on a assisté dans l'histoire à des destructions d'outils de production ? On a assisté à des destructions d'outils de production quand il y avait une abondance de constructions d'outils de production. Là, la bourgeoisie aujourd'hui est très contente si on détruit l'outil de travail et que je souhaitais les gens dans d'autres pays. D'une certaine manière, la bourgeoisie s'en satisferait très bien. Donc, je pense que... Et donc, immédiatement, je prends un virage vers Pungo et je lui dis. Ce n'est pas tout à fait un hasard si c'est l'augmentation du prix de l'essence qui a, selon la mythologie qu'on est en train de se construire aujourd'hui, déclenché le mouvement des Gilets jaunes dans une histoire qui est probablement plus large et plus profonde. Parce que, quand vous vivez pas en centre-ville d'une grande métropole, l'essence et l'autoroute, c'est un permis de travail. Si vous ne savez pas conduire, si vous ne pouvez pas vous payer la bagnole, vous ne pouvez pas travailler, vous ne pouvez pas vivre, vous ne pouvez pas aller chercher les gosses. Et c'est littéral. Et si on ne parle pas des centres des métropoles, on a une grande partie de la population, c'est peut-être pas la majorité, mais presque, qui, en fait, voit sa vie conditionnée à ça. Quand vous parliez, par ailleurs, des mesures qui ont été prises par rapport à la... Je suis désolé, je parle comme une mitraillette, mais parce que le temps est réduit. Quand vous parlez des mesures prises par rapport à l'épidémie de coronavirus, en fait, il y a un champ immense qui sépare une biopolitique, c'est-à-dire une politique décidée par des experts pour la gestion du stock de viande disponible sur un territoire donné, c'est ça, une biopolitique. L'état sanitaire, même l'état de rentabilité d'un stock de viande humain qui est sur un territoire. Et puis, des mesures choisies par des populations localement, que ce soit par la délibération, le vote, quelle que soit la manière de faire. Pourquoi ? Parce que dans un cas, le choix du risque est préempté par une élite experte. Et dans l'autre, la population se dit qu'est-ce qui représente un risque pour moi ? Est-ce que je suis prêt à prendre le risque de suicide par dépression, de suicide ou de mort sociale, de mort économique, etc., au nom de la production, de la protection, pardon, contre un virus qui va peut-être tuer une partie de la population âgée ou à risque ? Ou est-ce qu'au contraire, je suis contre ça ? Est-ce qu'on a un choix collectif de ce qui représente un risque pour nous et la bonne vie souhaitable ? Ou est-ce que ce truc est complètement préempté par une petite élite bordélique qui ne cesse de nous dire mes choix sont discutables, on n'a pas la science infuse, on compose, mais elle est discutable, mais pas par vous. C'est discutable, mais pas par le peuple. Donc, voilà, et j'avais un dernier point en une phrase, en une phrase, premier juré. Oui, et c'est vraiment une question de mots et c'est très très important. C'est un débat à voir avec Ponjo encore. Je ne prétends pas déconstruire l'analyse que tu fais sur la relation entre État et bourgeoisie et État et surgissement des classes. La seule chose que je peux dire en tant qu'anthropologue, c'est que si on fait une histoire anthropologique de tous les peuples qui ont vécu sans État, alors on ne peut pas faire ce lien-là. On ne peut pas faire ce lien parce qu'il existe des sociétés avec classe et sans État. Il existe des sociétés dans lesquelles il y a une propriété privée lucrative de l'outil de production qui existe sans qu'il y ait d'État. Il existe des sociétés traditionnelles avec des riches et des pauvres, distinguées notamment par leur rapport à l'outil de propriété, à l'outil de production, sans État. Donc, en gros, on peut produire les conditions d'une exploitation dans des rapports de classe sans qu'il y ait d'État. Alors, ensuite, que la création de l'État surgisse au moment où telle ou telle classe veut vraiment prendre plus de pouvoir, c'est possible. Je ne dis pas le contraire. Néanmoins, une société sans État, ce n'est pas une société sans classe. Ça, ça ne marche pas. Voilà, c'est tout. Merci. Du coup, je vais poser la première question du public. C'est l'État qui la pose. Elle dit « Bonsoir, je suis étonné de n'entendre personne parler de l'Union européenne qui, bien au-delà des gouvernements, dicte ses grandes orientations entre parenthèses G-O-P-E parce que ça veut dire et qui est la source de bien des mots. L'Europe est une vraie dictature puisque les décideurs sont des gens que nous n'avons jamais élus et qu'ils sont sous pression des lobbies. » Est-ce que quelqu'un veut réagir à ça ? J'ai eu une chance incroyable en janvier 2019 d'avoir été avec d'autres influenceurs, vous savez, c'est trop drôle comme terme, invités à passer deux jours, trois jours pour frais payés à la Commission européenne à Beaucène. Alors, pour l'expérience, puisqu'ils sont trompés dans le casting parce que j'ai coupé ma merde pendant trois jours, c'était génial, j'ai accepté. Et je peux vous dire qu'ils n'ont pas conscience et comme tout le monde, je crois, nous non plus, on n'a pas conscience vraiment de qui on est dans un ensemble. Et quand on arrive devant le Parlement européen, il y a, et c'est un détail notable, un morceau du mur de Berlin sous cloche, sous du plexiglas, devant. Donc, je trouve l'image très, très forte. Et après, durant les deux, trois jours qu'on a passés avec eux, H24 quasiment, c'était vraiment de la recherche de corruption. Il y avait, je balance ça parce qu'en même temps, c'est public, mais il y avait mademoiselle.com, il y avait d'autres YouTubers, il y avait, voilà. Et le but, c'était qu'on fasse la promotion auprès de la France qui n'était pas assez in love de l'Europe. Encore une fois, en Europe, on va savoir ce que ça veut dire. Est-ce que c'est la monnaie ? Est-ce que c'est l'OTAN ? Est-ce que c'est la commission ? Est-ce qu'il faut faire la distingue entre tout ça ? Mais tout du moins, la commission européenne pour en dire ô combien c'était démocratique, plus démocratique que la France encore. C'est des termes qu'on m'a dit dans ces termes-là. Et tout ça est une vaste fumisterie. Effectivement, même si je ne suis pas le premier des anti-Europe, etc., mais je suis un des premiers quand même à être pro-démocratie quand même. Et que là, effectivement, ce n'est pas du tout démocratique, c'est ultra-libéral et ça ne sera jamais autre chose que ça. Et ils sont convaincus le bien, mais vraiment. J'ai pu boire des coups avec eux après le soir, etc., avec le gars, comment il s'appelle déjà, j'oublie son nom, mais le porte-parole officiel de la commission pour la France. C'est lunaire. C'est lunaire. Ils sont persuadés d'être des personnes… Ça me faisait même penser à un épisode de South Park. Je ne sais pas si vous avez la référence, mais je finirai là-dessus. Il y a un truc danois où ils sont en train de désinguer les trolls, etc. Mais c'était vraiment ça. Ils sont… Dès que tu ne pensais pas comme eux, c'était un troll, etc., tu devais épouser la commission européenne ou tu es un nazi. Ça vous semble dingue que je vous dise, mais c'est vraiment ça qu'on m'a dit là-bas pendant trois jours. Alexandre, tu veux réagir. Je vais prendre le rôle de l'anti-européen à fond parce que c'est proche de mes convictions. Et moi aussi, j'ai fréquenté les arcanes de l'Union européenne de près, notamment parce que j'ai fait beaucoup de projets de recherche financés par l'Union européenne. J'ai dû faire des gros efforts pour m'arracher à ça et devenir complètement indépendant dans ma pratique. Il y a un énorme écart de génération entre des anciens technocrates qui savent que l'Europe aujourd'hui est le fruit d'un rapport de force perdue, que l'Union européenne a été construite au départ dans l'idée de politique de solidarité et qu'aujourd'hui, c'est vraiment un cadre ordo-libéral. Je me fais un peu d'auto-promo. Il y a une série sur ma chaîne pour expliquer les fondamentaux de l'ordolibéralisme. Bon, si ça intéresse des gens. Ce qui est long et difficile à expliquer, c'est aussi un des trucs que tu as mentionné, c'est la distance. La plupart des jeunes technos à qui je parlais qui travaillaient dans la recherche ne savaient pas ce que c'était que la doctrine Barroso II qui inspirait tous les programmes de construction de la recherche aujourd'hui. Et là encore, c'est vrai que c'est tellement des mondes séparés que ça prendrait des plombes et des plombes et des plombes à expliquer. Moi, si je n'en ai pas parlé jusqu'à maintenant, c'est qu'il me semble que les situations sont différentes dans les différents pays soumis au pouvoir européen et qu'aujourd'hui, l'élite bourgeoise, les chefs de file de la bourgeoisie en France sont dans un modèle mixte d'ultralibéralisme, de néolibéralisme et d'ordolibéralisme. Ils se savent de l'Europe quand ça leur sert, mais c'est une excuse qui me semble trop facile de sortir à tout bout de champ. L'Europe est vraiment aujourd'hui, dans sa doctrine ordo-libérale, le prototype de l'idée qu'il faut qu'une expertocratie arrache à la population toute une sphère de la décision publique. Et je me souviens d'une réunion, je crois que c'était à Trandeim ou peut-être à Copenhague parce que quand on est dans le tube, on ne sait pas où on est en Europe. C'est toujours les mêmes cafés, toujours le même menu. Une petite ribambelle de jeunes gens, de jeunes technocrates européens m'expliquaient, retrouvant là d'ailleurs des vieux refrains libéraux que la démocratie était mauvaise. Exactement comme Milton Friedman, exactement comme Friedrich von Hayek, c'est-à-dire vraiment les têtes de pont du libéralisme et de l'ultralibéralisme, les ordo-libéraux disent qu'il faut se méfier de la démocratie parce qu'elle peut élire Adolf Hitler, elle peut s'autodétruire. Elle n'est pas la garantie de la bonne décision et donc elle n'est pas la garantie du fait qu'on va prendre la décision qui soit profitable et qui grâce au ruissellement sera profitable à toutes et à tous. Et par conséquent, on éduque cette élite-là dans l'idée que la démocratie est un élément de communication et pas un élément réel puisque dans le fond c'est plutôt une mauvaise chose puisqu'elle est un facteur de risque. Donc vous voyez des gens vraiment prototypes de Starbucks, même pas forcément bon chiffre, bon genre, enfin propre sur eux, gentil, très aimable pour le multiculturalisme et la douceur qui pensent que la démocratie c'est nul et ils sont dans des cercles d'écho où partout on leur dira ça et surtout on leur dira de ne pas pousser le crime jusqu'à ouvrir la discussion avec d'autres groupes ou alors avec énormément de condescendance et quand vous avez été à Sciences Po puis dans une école de journalisme puis dans une association néanmoins très libérale etc. Vous n'avez entendu que ça et ils le croient d'une manière complètement fanatique en tout cas non questionnable. Malou, tu veux réagir ? Rapidement sur l'Union Européenne ce qui est intéressant c'est qu'effectivement elle poursuit cette fameuse danse au libéralisme capitaliste et du coup c'est intéressant de se rappeler je crois que c'était le CETA la première fois ils voulaient faire voter le CETA et après ils nous ont fait passer la pilule sous le TAFTA puis après ils ont remis encore un autre nom c'est pas le FETA mais un truc du style je ne m'en rappelle plus et c'est ce fameux truc vous voyez de quoi je parle comme loi ou pas ? C'était ce truc pour les TAFTA ouais exactement et je me dis bah voilà en fait rien que ces lois-là qu'ils essayent de nous refiler à chaque fois le peuple dit non en tout cas en Suisse on a pu dire non une fois non deux fois puis après ils nous l'ont passé je ne sais pas comment l'été passé et c'est quand même intéressant de voir que effectivement l'Europe elle ne sert pas du tout les gens ni les basses classes de nouveau elle va servir encore une fois la bourgeoisie et de nouveau encore le profit enfin voilà donc l'Europe moi je ne suis pas du tout je pense qu'on ferait mieux enfin je suis contente d'être en Suisse un peu pour ça bien qu'on fasse partie de cette Europe-là dont on parle à quelque part mais en France je me dis que ouais la France pour pouvoir me dégager de l'Europe franchement ce ne serait pas la solution magique mais ouais c'est sûr il y a d'autres questions ? non mais ça peut-être être un peu parce que là on peut parler en toute la nuit c'est qu'aussi je pense qu'on n'a pas parlé de l'Europe parce qu'en fait il n'y a pas d'aussi grande différence à évoquer surtout sur la question de la violence et tout enfin de la de la démocratie ou de la dictature c'est qu'en fait concrètement le gouvernement européen enfin l'Europe l'Union européenne et le gouvernement français ils ont les mêmes intérêts comme tu le dis exactement c'est qu'ils défendent les intérêts de la bourgeoisie donc en fait c'est le même combat en fait se sortir de l'Europe ça ne nous change pas grand chose d'un point de vue démocratique puisqu'en fait on a toujours la même classe c'est juste l'Europe enfin l'Union européenne c'est juste l'alliance des bourgeoisies pour servir certains intérêts économiques et politiques mais concrètement bon c'est la même chose Macron il est à fond en Europe parce qu'ils ont les mêmes intérêts mais en soi sortir de l'Europe et notamment économiquement il faut voir que c'est aussi prendre le risque de enfin si tu sors de l'Europe sans sortir du capitalisme sans rompre avec le capitalisme et si comme par exemple Mélenchon peut mettre en avant il y a cette idée de mettre des politiques protectionnistes d'essayer de sauver l'économie française etc par rapport à par exemple on voit la Grande-Bretagne qui sort de l'Europe c'est un peu l'effondrement économique mais en France ce serait pareil et le protectionnisme ne peut pas faire face à ça en fait c'est que si tous les pays mettent des mesures protectionnistes c'est juste renvoyer aux voisins le chômage essayer et au final ça marche pas c'est un cercle vicieux donc je pense que l'Europe souvent c'est un peu un faux débat le problème c'est que être dans l'Europe sortir de l'Europe c'est juste une organisation comme une autre en fait dans tous les cas la bourgeoisie les bourgeoisies des différents pays européens continueront de travailler ensemble dès qu'elles ont les mêmes intérêts et de s'opposer quand elles ont des intérêts qui divergent et qu'elles vont se replier plus à l'échelle nationale mais pour moi c'est un débat qui est un peu qui sert à nous faire regarder ailleurs un peu là où c'est pas le vrai problème l'Europe en soi le problème c'est les capitalistes qui sont à la tête de l'Europe et à la tête des gouvernements individuellement Il y a une autre question de nos pastos et il rebondit un peu sur les deux heures et quart qui viennent de passer et il dit je veux du positif sentir qu'il y a des choses à faire de la motivation y a-t-il de la lumière parmi ce monde en dérive est-ce que vous avez des solutions simples pratiques pour les gens à proposer violence manifestation militance y a-t-il des options non violentes efficaces lesquelles quelqu'un veut commencer d'abord chacun par chez soi on peut évidemment travailler de manière associative collaborative coopérative à récupérer un maximum de souveraineté de qualité de vie mais une fois qu'on a fini de s'occuper de soi à l'échelle de la fréquentation et des amis et des voisins et des voisines il me semble qu'il y a un niveau de maturité dans certaines organisations politiques pour engager en profondeur les débats qui nous agitent et qui me semble positif je mentionne une en particulier parce que d'abord j'y milite et que je la connais mieux que les autres que les autres organisations mais là on vient de mentionner Mélenchon et la France insoumise la France insoumise a décidé de confiquer la rédaction du livret sur la ah zut j'ai un trou sur la planification écologique à quelqu'un qui dirige une association au départ de Boiterpaille locale voilà et donc ben oui et donc quelqu'un qui avait plutôt des motivations écolo qui n'était pas un fanatique du tout de la FI et ouvrir le débat là-dessus à l'intérieur de ce travail collectif il y a un énorme débat et pas violent mais disons vraiment tendu agité fort sur comment on fait pour que les mesures à prendre collectivement pour par exemple je ne sais pas moi respecter les accords de Paris ou des objectifs écologiques communs soient négociées d'abord et décidées à l'échelle de la fréquentation à l'échelle de la commune à l'échelle de la coopérative comment est-ce qu'on rénove un associationnisme ou une forme de mutualisme qui permette à chacun de s'habiliter au statut de citoyen et l'ampleur des forces auxquelles on se confronte d'un côté et la dimension des dangers qu'on essaye de prendre en charge dans une forme d'éco-socialisme moi je dis ça parce que je ne suis pas plus fanatiquement insoumis d'ailleurs que celui qui coordonne la rédaction de ce livret insoumis c'est pas ça la question c'est une question de loyauté totale c'est de dire il y a des lieux dans lesquels on peut débattre et s'engager sur des choses profondément sérieuses et qui engagent à mon avis à 360 degrés les enjeux dont on est en train de parler on est à la fois en train de penser le social le culturel le mode de délibération la façon dont on s'engueule la démocratie directe etc mais en même temps la planification mais en même temps et une planification qui parte de l'échelle de la fréquentation de l'échelle où on fait le politique donc voilà je ne dirais pas voter ça c'est ce qu'il y a de mieux pourquoi pas mais enfin c'est pas ça la question c'est ça existe ça existe et si ça existe là ça existe probablement ailleurs des lieux où effectivement on a atteint un niveau de maturité dans l'engagement de la totalité des fronts qui nous attendent donc youpi vu que tu parles de ça j'en profite pour faire une petite promo moi aussi sur ma chaîne YouTube vous trouverez une vidéo qui parle de ça qui s'appelle Boîte Airpaille la vraie révolution écologique et sociale avec justement Michel Philippot de cette association l'ESA c'est celle-ci dont tu parlais je crois non peut-être Alexandre voilà et vraiment l'image je ne parle pas encore plus que ce qu'il vient de faire Alexandre qui est effectivement très clair mais oui il y a des solutions concrètes et c'est ultra positif moi j'ai découvert quasiment le truc en faisant en écrivant cette vidéo pour eux avec eux et c'est incroyable en fait il y a des choses qu'on ignore et je crois que nos défaites sont vraiment possibles si nous avons peur et que nous sommes ignorants et donc en n'ayant pas peur et en n'ignorant pas forcément on est plein d'obscurité et ça c'est vraiment pour moi ça a été une claque de voir que bah ouais on ne peut pas être condamné à du béton à de la pollution parce que tout est possible à partir du moment qu'on n'a plus peur et qu'on n'est plus ignorant donc la vidéo à voir pour Youtube d'abord elle est super il ajoute à ça la notion d'intensité sociale des emplois qui est hyper intéressant à mettre en débat tu commences à parler de tes poutres et de ta construction on en arrive à l'intensité sociale et comment est-ce qu'on fait le pays où est-ce qu'on va chercher les matériaux qui est capable de les réparer qui est capable de construire enfin moi je trouve ça passionnant cette entrée là mais par ailleurs le type est bon une certaine douceur et une certaine ouverture qui est assez particulière et il vient de lancer une grande consultation citoyenne dans son département qui va probablement être portée partout en France pour refaire ensemble des cahiers de doléances qui ne soient pas cachés qui ne soient pas mis sous la table qui soient tout de suite ouvert et discutable par toutes et tous bon il y a où s'investir quoi sans parler du génie des conférences gesticulées Malou je voulais dire que oui on peut faire des conférences gesticulées déjà pour passer des messages donc ça c'est bien on peut effectivement adopter tout plein de gestes pour soi-même je ne sais pas replanter des forêts autour de chez soi par exemple enfin voilà je pense qu'il y a vraiment tout un tas de choses à faire et la première chose c'est de continuer je pense à discuter et à créer des endroits et des espaces de discussion de débat mais de vrais débats avant qu'on commence je discutais puis je disais c'est fou parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas vu des vrais débats alors j'ai plus de télé depuis longtemps mais des fois je regarde sur Youtube machin des trucs et franchement ce n'est pas des débats que je vois c'est des engueulades c'est des gens qui se confrontent leurs opinions mais qui ne viennent pas du tout avec l'optique de bon si l'autre a des bons arguments à la limite j'ai même le droit de changer d'avis tu vois et du coup je ne sais pas et je pense que ça c'est un des premiers trucs c'est d'essayer de se modeler entre guillemets soi-même ou de se démodeler pour être capable d'accéder à des vrais débats et de pouvoir vraiment échanger des idées pour se faire des vraies opinions et être capable de les défendre en fait et de les assumer et aussi d'aller au bout sur des petits trucs c'est-à-dire que si on veut la désobéissance civile c'est possible il y a des actes de désobéissance civile qui ne sont pas violents qui sont très sympas qui peuvent être rigolos donc ça c'est tout à fait possible et aussi de réagir le dernier truc c'est de réagir c'est-à-dire il y a un truc que vous trouvez pas correct hyper injuste etc vous vous dites oh je pourrais écrire à la direction pour en faire part et puis vous dites oh ça me fait chier je vais perdre une heure bah non vous ne perdez pas une heure faites-le parce qu'en fait si tout le monde se permet de réagir et de s'autoriser à un droit de réponse à ce qui se passe de désagréable ou d'inconvenant ou en tout cas d'illégitime dans leur quotidien et bah en fait voilà ça ferait quand même des gouttes d'eau des gouttes d'eau des gouttes d'eau puis à un moment donné il y aurait peut-être une réaction en face donc voilà vas-y Poundjo désolé je pense que ça te retrouve longtemps après mais c'est que tout le monde s'exprime je vais aller jusqu'au bout moi je vais dire qu'une solution révolution mais je pense que vraiment vouloir agir il ne faut pas avoir peur de se dire la révolution c'est un truc qui est possible en fait il ne faut pas se dire qu'on ne peut faire que des trucs à l'échelle individuelle mais au contraire en fait commencer à s'organiser s'organiser ensemble et pas juste discuter mais vraiment commencer à construire quelque chose et je bon forcément pareil je peux parler de ce que je connais mais s'il y a des gens qui sont intéressés par ces idées-là moi je milite à la tendance marxiste internationale donc c'est une internationale et en France ça s'appelle révolution donc voilà le site c'est marxiste.org si ça intéresse des gens mais après je pense que de manière générale je pense que c'est vraiment important aussi non seulement de s'organiser bon personnellement je considère d'étudier les idées marxistes et tout c'est aussi pour ça que j'ai fait une chaîne notamment parce que c'est des idées qui permettent de s'organiser et je pense que c'est aussi très important d'être optimiste et d'apporter de l'optimisme et d'apporter comment dire des analyses et des mots d'ordre qui vont donner aux gens à nouveau l'impression que les choses peuvent être autrement mais même à travers des choses simples par exemple appeler à des nationalisations de certains secteurs que c'est des choses que je trouve qu'on voit plus vraiment à gauche ou très peu alors que c'est à nous de reprendre le contrôle et pareil l'exemple dont on parlait tout à l'heure sur la gestion de la crise du Covid je pense que par exemple quand nous on avançait le mot d'ordre de dire que c'était aux travailleurs de décider sur leur lieu de travail de quelle mesure il fallait prendre ou pas est-ce qu'ils pouvaient travailler continuer de travailler ou est-ce qu'ils devaient être en chômage n'importe quoi c'était aux travailleurs de faire ça et en fait même si c'est des mots d'ordre où peut-être les gens pourraient avoir l'impression non mais ça va pas se faire et tout c'est déjà commencer à remettre l'idée que ah ouais c'est vrai c'est vrai qu'après tout pourquoi c'est pas comme ça en fait et inviter les gens à s'organiser à s'organiser au sein des syndicats aussi avant tout même si vous vous sentez pas d'être dans une organisation politique reprendre en fait les syndicats aux bureaucraties syndicales aussi désolé parce qu'aujourd'hui les syndicats sont quand même très bureaucratisés mais c'est pas une fatalité quoi et rapidement sur la question de la violence je pense que la violence il faut pas non plus ni l'encenser ni la condamner c'est que la violence elle doit être soumise à son utilité et on dit souvent la faim justifie les moyens je pense que c'est un peu ça c'est est-ce que la violence enfin à l'inverse du coup les moyens doivent être soumis à la faim c'est est-ce que la violence apporte ce qu'on veut et je pense que la réponse que t'as fait Alexandre à la question de par exemple mettre le faux aux autoroutes est assez intéressante c'est-à-dire que mettre le faux aux autoroutes en soi moi j'ai rien contre en soi mais est-ce que c'est utile et en fait c'est vrai qu'effectivement l'intérêt notre but c'est de récupérer les autoroutes et c'est possible de ne pas les récupérer brûlées tant qu'à y être autant les récupérer maintenant qu'elles sont clean quoi donc est-ce que ce serait pas mieux est-ce que ce serait pas mieux de trouver un moyen par exemple faire des grèves où des employés parce qu'il y a des employés sur les sources autoroutes ou des grèves même pas que des employés des autoroutes s'il y a une grève de tous les secteurs une grève des comme tu disais les routiers et tout et dire avec cette revendication-là maintenant on veut les autoroutes on veut les nationaliser et on veut les nationaliser sous notre contrôle pas sous le contrôle de l'état de Macron bah ça a un impact en fait ça au bout d'un moment ils peuvent pas juste laisser l'économie être coupée quoi donc voilà donc juste ne pas avoir peur à aller plus loin que je pense que les gestes individuels c'est bien mais c'est beaucoup de poids sur nous et au final la révolution c'est possible ça arrive en fait ça arrive et il faut et ça va arriver même si on s'y prépare pas donc bon mieux y être préparé pour la rendre victorieuse en fait c'est ça l'important c'est sur ça que j'allais rebondir pour donner mon avis perso je pense que une des choses qui est importante aussi c'est de se préparer à l'après parce que la révolution va arriver que ce soit de notre vivant ou d'un autre mais ce qu'on peut faire aussi c'est commencer à construire dès aujourd'hui le monde que l'on voudra après la révolution je sais plus quel article enfin sur quel journal j'avais vu cet article une tribune je crois sur le fait que la révolution ça passait par l'action et qu'il fallait déjà faire et déjà construire le monde que l'on veut voir être et ça m'évoque Saint-Exupéry qui disait l'avenir tu n'as point à le prévoir mais à le permettre et donc il faut construire votre avenir donc je pense que si je devais moi personnellement donner une manière d'agir c'est déjà d'agir que ce soit que ce soit avec des petites actions ou à petite échelle ou à grosse échelle mais c'est en tout cas d'agir et de toujours avancer vers ce qu'on veut voir exister je passe à une autre question ça vous va ? que pensez-vous de l'analyse de Noamie Klein et de sa théorie du chaos ? c'est Loran81 qui pose cette question qui veut commencer la théorie du choc c'est ça comment pardon ? c'est Noamie Klein c'est quoi ? la théorie du chaos le chaos ? ok on l'a tous plus ou moins lu et Alexandre qui a levé la main apparemment ok pardon pardon on t'entend pas Alexandre t'as coupé le micro ok il y a du bruit autour je pense et on vous entend plus ni Poundjo ni Malou parce que c'est volontaire c'est parce que moi j'ai pas lu enfin en tout cas je n'ai pas lu du coup j'ai pas cette référence donc je peux vous parler de ce que je pense du chaos moi-même mais je vais dire je n'ai pas la référence en tout cas je sais pas si c'est un livre mais celui-là je l'avais pas lu j'ai plus vu la théorie du choc et tout du moins le fait de tout passer en même temps enfin je vais peut-être pas bien résumer la chose mais c'est quelque chose à lire en tous les cas puisque là on est un peu dans cette situation où il n'y a pas une semaine qui passe sans un scandale sans une loi liberticide sans machin sans truc on attaque l'hôpital en même temps on attaque l'autoroute en même temps en attaque et c'est ça qu'elle théorise Naomi Klein dans un de ses ouvrages je ne sais plus si c'est la théorie du choc je crois que c'est la stratégie du choc la stratégie du choc qui fait que tout nous arrive à la gueule en même temps et qu'il est très compliqué de nous organiser pour tout contrer et voilà et donc c'est intéressant quand même même si pour l'instant on ne peut pas tout contrer d'un coup peut-être qu'il ne le faut pas d'ailleurs tout contrer d'un coup mais se concentrer ben voilà nous sur ça toi sur ça etc et avancer mais c'est très important de savoir ce que c'est que c'est la stratégie du choc effectivement ça nous étourdit si je puis ajouter quelque chose je dirais que la position de Naomi Klein elle est à la fois plus modeste et plus efficace elle ne produit pas une théorie en fait elle nous fait l'historique d'une stratégie au départ et elle nous fait voilà le constat de stratégie mis autour de l'école de Chicago et d'un certain libéralisme nord-américain qui a consisté à utiliser les chocs que ce soit les catastrophes naturelles les attentats les prises de pouvoir pour faire passer énormément de mesures ultra-libérales et donc l'idée est la suivante la catastrophe n'est pas un problème c'est une opportunité c'est une opportunité politique pour soumettre des populations or quand on regarde la manière dans ce qu'on porte le pouvoir aujourd'hui en France on peut tout à fait s'accorder sur l'idée que l'hypothèse émise par Naomi Klein et le constat qu'elle fait est parfaitement exact parfaitement juste enfin moi c'est la façon dont je perçois les choses de manière plus générale j'aurais tendance à dire qu'il faut être un tout petit peu méfiant avec la manière dont l'État justement et dont les pouvoirs médiatiques utilisent la notion de catastrophe en l'assimilant à un événement il y a un événement c'est la Covid-19 il y a un événement c'est le terrorisme il y a un événement c'est ceci et donc nous réagissons à ça bon d'abord on est tous assez grands pour voir que les réformes les dispositions qui sont prises par rapport à l'événement ont absolument vocation à durer et que les conditions de la catastrophe ont été élaborées sur un long terme et moi c'est c'est l'analyse que je fais par rapport à comment agir aujourd'hui par rapport à la catastrophe qu'on constate de manière chiffrée la fin du monde l'effondrement des écosystèmes etc on peut réagir en écolo c'est à dire tenter de limiter la catastrophe par rapport à l'effondrement de la citoyenneté par rapport à ce que le libéralisme et le capitalisme ont fait de nous on peut travailler à notre bien-être au fait de s'engager au fait de mieux vivre de mieux manger donc on peut d'un côté freiner l'effondrement de l'autre côté bien vivre et il y a un troisième truc un troisième truc qui me paraît beaucoup plus fondamental un troisième travail un troisième champ d'investissement qui est de comprendre vraiment de penser la catastrophe anthropologique qu'on est en train de vivre et qui a déjà eu lieu parce que nous sommes incapables de nous corriger en fonction de nos erreurs c'est ça la catastrophe c'est que nous sommes devenus incapables de freiner la catastrophe réellement et ça c'est un travail extrêmement intéressant et qui revient poum entre Poundjo et Malou sur le fait de mettre le feu aux autoroutes pourquoi c'est intéressant de penser ça c'est intéressant de penser que dans le fond il y a des gens qui ont milité pour avoir le droit de rester dans le mode d'exploitation dans lequel ils sont des gens qui ont dit l'essence est trop chée on nous empêche de vivre comme on doit vivre on peut pas consommer comme on voudrait consommer et ensuite ça s'est énormément élargi sur d'autres sujets notamment d'accès à la souveraineté et au fait de pouvoir décider pour soi pour sa vie et pour les siens de comment vivre et un certain niveau de dignité bref mais le point de départ c'est vraiment ça si j'ai pas ma bagnole et que je peux pas payer l'essence je peux pas aller consommer au carrefour je peux pas aller travailler à 60 km de chez moi oui mais pour ta survie actuelle évidemment que je comprends la légitimité de ce que tu me dis mais pour le monde qu'on est en train de souhaiter en commun et pour l'après est-ce qu'on veut encore des autoroutes est-ce qu'on veut que tu puisses aller d'un département à l'autre en utilisant une voiture pour travailler est-ce qu'on veut que de ce fait tu aies intérêt non pas à acheter dans ton village ou dans ta commune ou dans ta banlieue mais à acheter dans un centre qui est pratique quand on a une voiture un centre commercial qui est juste à côté de l'autoroute etc et donc en fait il y a vraiment des tempos différents il faut lutter chaque jour pour la survie des uns et des autres mais il faut en même temps lutter pour que chacun puisse sortir de cette logique de survie et donc effectivement passer de l'appropriation des autoroutes à la destruction des autoroutes parce qu'elles sont rendues nulles et non avenues par la transformation profonde du mode de production et du mode d'organisation du travail ensemble voilà et tenir ces choses là ensemble tenir toujours ces trois dimensions ensemble freiner la catastrophe en faisant des actions écolo essayer de bien vivre ensemble et d'inventer un nouveau mode de production et concevoir comment est-ce qu'on a pu en arriver là travailler sur cette et ça demande trois conceptions de la catastrophe différentes une objectivable chiffrable l'autre comme étant l'opportunité de se réinventer et la dernière vraiment comme notre devoir de penser les fondements anthropologiques de la catastrophe voilà est-ce que t'avais Arbeth ? pardon je connais pas tellement les travaux de madame Klein par contre il y a quelqu'un Artmut Rosa Artmut Rosa je sais pas comment on prononce qui a travaillé entre autres sur l'accélération comme une l'accélération du temps en fait comme une critique sociale et je trouve ça hyper intéressant et je pense qu'il y a il y a aussi une prise de conscience peut-être à avoir sur sur l'avancée aussi de la technologie qui nous induit des fois en erreur sur notre gestion du temps et qui nous mène à une accélération du temps une accélération du processus une accélération de la réflexion du devoir de poser des choix et qui fait que voilà c'est aussi quelque chose qui est compliqué peut-être à gérer et qu'il y aurait mérite à avoir une petite réflexion là-dessus enfin voilà je m'étoile pas plus parce que ça vaudrait une soirée de 2-3 heures pour en parler si tu permets je poursuis la glissade t'as dit un truc super intéressant tout à l'heure sur le fait que les objets désirables arrêtaient pas de changer on arrêtait pas de nous dire comportez-vous comme ci comportez-vous comme ça fumez, fumez, fumez ah bah non finalement fumez pas, fumez pas fumez pas et en fait il y a un truc qui est rigolo c'est que le pouvoir l'institution ce qui est institué a intérêt pour lui-même à revendiquer pour ce qu'il exprime de la pérennité de tout temps il en était ainsi les lois dans les sociétés traditionnelles sont toujours formulées comme ça dans le temps primordial un pacte a été constitué donc même si c'est pas vrai de tout temps on a fait comme ça le pouvoir économique lui c'est pas du tout ça lui il a besoin qu'on achète qu'on renouvelle qu'on achète qu'on renouvelle qu'on achète par le pouvoir économique dès lors on est dans une structure d'instabilité permanente de ce point de vue là et donc effectivement le fait que les normes les valeurs changent tout le temps subissent une accélération du simple fait que ce pouvoir est passé très massivement d'un pouvoir politique à un pouvoir économique en tout cas il est aussi politique ce pouvoir économique mais un pouvoir qui ne cherche pas tant à durer qu'à toujours maximiser les profits et c'est une autre pulsion je ne sais pas si tu voulais réagir aussi sur cette question sur la stratégie du choc sinon il y en a il y en a une autre que je peux poser c'est bon c'est FGG qui pose la question non j'en avais une autre qui avait un lien avec ce qu'on disait oui voilà S.Din qui disait le capitalisme se nourrissant des crises comment le priver de ce carburant on parle des crises ah mais attends la crise la crise ce n'est pas une crise la crise est un système le capitalisme c'est que des crises c'est la crise des pauvres ce n'est pas la crise des riches mais peut-être que Pungo a quelque chose à dire tu n'as pas parlé là je ne sais pas forcément ce que la personne entend en fait par le capitalisme se nourrit des crises en fait parce que si quand même la crise c'est quand même la crise des capitalistes aussi disons que dans le capitalisme comme tu dis le but du capitalisme c'est juste de faire plus de profit toujours plus de profit en fait donc pour ça il faut qu'il produise beaucoup et puisque c'est de là qu'il tire le profit je ne veux pas faire toute une analyse parce que sinon on n'est pas sortis quoi mais donc du coup il doit produire beaucoup beaucoup et payer moins de salaire le moins possible parce qu'avoir des coûts de production le plus bas possible sauf que concrètement ça ça fait que les gens n'ont plus les moyens d'acheter en fait ce qui produit donc forcément il y a trop de production il y a une surproduction et les les différents capitalistes se battent pour que sur le marché ce soit leur produit qui soit vendu et que ce soit eux qui vont s'enrichir et eux qui vont récupérer le plus de profit quoi et quand il y a crise c'est quand en fait ces marchés ils sont saturés de production que les gens n'ont plus les moyens d'acheter et qu'en fait il faut détruire en fait toute cette production voire les moyens de production quand les capitalistes ferment des usines parce que pas forcément qu'ils perdent mais qu'ils gagnent pas assez de profit c'est une destruction d'une certaine manière de moyens de production donc quand même la crise c'est aussi les capitalistes il y a quand même les faillites la crise de 2008 ça a été énormément de faillites bon évidemment il y a eu l'état pour venir sauver les capitalistes et les banquiers mais voilà il y en a quand même qui ont payé le prix donc disons que c'est c'est inévitable en fait au capitalisme des crises je sais pas si on peut dire qu'ils s'en nourrissent disons qu'ils retentent toujours sur ses pattes mais moi je pense qu'ils s'en nourrissent un petit peu parce qu'on pourrait parler de chômage par exemple là tu sais on nous sert tous l'idée de résorber le chômage de lutter contre le chômage même si bon ils luttent plutôt contre les chômeurs on l'a vu mais le capitalisme a besoin de chômage a besoin de précarité sans ça il n'y a pas de compétition sans ça les gens pensent à autre chose que survivre et il n'y a plus de domination sur les populations précaires enfin toutes les autres classes sociales inférieures c'est comme ça que je lis les choses tout du moins c'est vraiment c'est aussi la bascule c'est que le capitalisme ne peut pas se passer des chômeurs parce que comme tu dis c'est la compétition c'est ce qui permet de baisser le salaire des gens qui travaillent et en même temps au bout d'un moment quand il y en a trop quand je veux dire quand il commence il y a plus de gens qui galèrent à trouver du travail que de gens qui travaillent ça commence à débrouler pour le système c'est des gens aussi parce qu'on les laisse crever au risque qu'ils nous fassent une révolte au cul voilà quoi c'est tout le truc qu'il faut tenir à flot voilà ouais moi j'ai un petit mot à dire sur le sujet s'il y a le temps c'est à peu près une demi-heure un peu plus d'une demi-heure on a encore beaucoup de questions mais vas-y d'abord il faut accepter ou refuser la notion de crise et redevenir capable d'identifier nous-mêmes nos crises quand on parle par exemple du chômage c'est l'exemple que vous avez pris à un moment donné quand vous êtes dans une grande école en France aujourd'hui on vous apprend que le chômage c'est pas une crise c'est pas une crise on vous apprend la courbe de Philips et on vous apprend que jusqu'à un certain taux le chômage est souhaitable parce qu'il limite l'inflation s'il n'y a pas assez de chômage alors dans ce cas là les salaires augmentent trop et par conséquent en aucun cas on peut décrire le chômage comme une crise ensuite sur un sujet pareil il faut être capable de réinventer le grand récit alors déjà retomber sur des chiffres qu'est-ce que c'est que le chômage quel est le véritable taux de chômage en France est-ce qu'on considère tous les gens qui sont sur les catégories A, B, C, D, E plus les gens qui sont au RSA et là on est plutôt sur 7 millions de personnes sur une population active de 29 millions en fait on est sur entre 22 et 24% de chômeurs en France en réalité et à ce moment là est-ce qu'on ne dit pas c'est une magnifique opportunité on a réussi à faire un scandide division du travail le seul problème c'est l'indignité et la misère dans lequel on maintient les chômeurs comment est-ce qu'on fait pour mieux partager la richesse maintenant qu'on a inventé ce si fabuleux outil de partage du travail je n'en sais rien en tout cas il faut être à l'origine de la description de ce que c'est que la crise alors il me semble que la question on peut l'entendre de deux manières soit en fait elle rebondissait sur la théorie du choc sur la stratégie du choc soit elle faisait référence à ce que Boltanski avait travaillé sur le nouvel esprit du capitalisme c'est-à-dire comment est-ce qu'il est capable de se nourrir de toutes ses oppositions et de toutes les situations où on lui présente une opposition et en gros le capitalisme a pu en France devenir 68ards sans aucune difficulté d'un côté comme de l'autre il me semble que la meilleure manière de réagir par rapport à cette utilisation stratégique de la crise pour nourrir son mouvement c'est de faire un pas de côté à la fois symboliquement et pratiquement symboliquement c'est-à-dire être à l'origine de nos grands récits être capable nous-mêmes de raconter l'histoire s'emparer de cette dimension-là raconter l'histoire le marxisme l'a fait en son temps le premier principal effort du marxisme en utilisant la théorie du matérialisme historique c'est se donner les moyens de raconter l'histoire et on s'oppose à ce moment-là par exemple à des positivistes ou à des gens qui disent qu'il existe un progrès une idée une divinité qui dans l'histoire organise les choses non c'est l'organisation matérielle du travail qui fait l'histoire c'est ça produire un mouvement qui nous permet de nous réapproprier la production de l'histoire comment se raconte notre histoire nos histoires notre présent ça c'est une chose la deuxième c'est organiser des conditions pratiques et matérielles de vie qui nous mettent à côté des processus de crise je vous donne un exemple tout bête vous habitez à la campagne par exemple j'ai un domicile au lieu dit le Plessis en Normandie qui est un peu loin de tout comment je m'organise pour que la fluctuation de l'essence ne me touche pas comment mes voisins et moi comment la communauté de communes s'organise pour que une variation du prix de l'essence ne nous touche pas ça c'est se mettre à l'abri d'une certaine manière des crises successives dont un pouvoir peut tirer profit voilà dès lors que moi je ne suis pas touché il ne pourra pas tirer profit à travers moi donc c'est je tiens à te donner il y a une grande crise aujourd'hui avec avec Youtube ou les différentes grands gaffames qui ont privé Trump de son accès à la parole libre ah là là et ben oui mais ça fait un bout de temps qu'il y a des gens qui se cassent la tête à créer de l'internet décentralisé et des plateformes libres etc il n'avait qu'à s'exprimer sur Pertube le bougre et sur Mastodon j'en sais rien et alors c'est beaucoup dans mon monde je m'y connais beaucoup moins etc mais ça montre bien le mouvement à la fois symboliquement et à la fois pragmatiquement échapper du registre dans lequel les gens peuvent un subir les crises deux discourir dessus le pouvoir peut produire et discourir sur les crises c'est Malou je voulais t'exprimer aussi sinon c'est que mon chat a arrêté de miauler ok sinon il y a la question du coup de FGG l'Europe n'est-elle pas l'échelle de taille minimum pour lutter contre la crise climatique et contre le capitalisme qui lui n'est pas limité à la France 2000 vas-y alors il y a une autre qu'on avait eu là-bas on avait le responsable de ce truc-là la décarbonisation de l'Europe d'ici 2050 bla 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 et il était très simple de les sécher puisque l'idée pour eux de dépolluer c'est de c'est de déménager la pollution ailleurs je ne sais pas le mot que je voulais dire je ne sais plus c'est quoi mais le fait de mettre ça ailleurs sauf qu'il ne compte que sur les émissions de l'Europe ils veulent délocaliser c'est exactement ça sachant qu'on fabrique quasiment plus rien ne serait-ce qu'en France on ne fabrique même plus un cure-dent ou un daffal-dent évidemment qu'on ne pollue pas ou on peut polluer moins tu vois et les masques non plus voilà donc voilà il y a une hypocrisie énorme je ne sais pas si c'est le sens de la question de la personne mais c'est ce que ça m'a évoqué de la lutte contre la pollution ou pour le enfin contre le dérèglement climatique non et encore une fois très 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 brèvement si on ne sort pas du capitalisme si on ne sort pas du productivisme on ne fera jamais de mesures écologiques c'est pas c'est pas compatible alors à chaque fois j'arrivais à les sécher comme ça mais ils étaient un peu paumés parce que c'est impossible c'est pas compatible on peut pas faire du fric et en même temps à moins qu'on plante trois arbres dans un instant de béton et qu'on fait des pistes cyclables ce qu'ils font à Lyon ce qu'ils font les écolos quand ils sont au pouvoir mais c'est pas ça de l'écologie l'écologie elle est sociale l'écologie elle est anticapitaliste l'écologie elle est radicale ou elle ne l'est pas donc l'Europe n'est pas écolo on se trouve que c'est le départ des émissions carbone c'est peut-être ça que tu cherchais ouais c'est ça c'est un truc c'est la normale il disait voilà nous on polluera pas mais du coup ce sera la Chine sauf que le monde comment te dire voilà quelqu'un d'autre ? il a quasiment tout dit c'est génial enfin c'est ça quoi et d'ailleurs il faut arrêter de se faire arnaquer par l'illusion des trucs si alors moi j'ai un vélo électrique c'est super écolo ben non en fait putain c'est un vélo nucléaire enfin tu vois genre juste voilà donc je sais pas voilà juste arrêtons s'il vous plaît avec l'illusion du vert quoi du marché vert du capitalisme vert d'ailleurs c'est le nouveau truc c'est le capitalisme vert voilà voilà je cède c'est évident voilà next je pense que de toute façon l'échelle minimum pour lutter contre la crise climatique contre la pollution etc c'est le monde c'est l'échelle mondiale je pense qu'il n'y a pas à dire quoi et pour lutter contre le capitalisme c'est pareil c'est l'échelle mondiale aussi en soi après évidemment ça veut pas dire que dans la commande d'oie tout le monde va changer donc je pense que en fait on est involontairement restreint d'une certaine manière à lutter à notre échelle nationale déjà et forcément lutter en France renverser le capitalisme en France parce qu'effectivement je pense que c'est le préalable à lutter contre la pollution enfin je pense que c'est en fait on peut rien faire de réellement concret pour le climat sans lutter contre le capitalisme avant parce qu'en fait on a aucun pouvoir sous le capitalisme tout simplement mais du coup on est obligé d'agir à l'échelle nationale et ça aura un impact faire une révolution dans un pays peu importe et si vous regardez dans les sources c'est toujours le cas les pays autour sont forcément impactés en fait donc l'Europe sera forcément impactée par une révolution en France ou la France sera impactée par une révolution n'importe où en Suisse ou n'importe où et puis le monde entier en fait enfin on le voit en 2019 si je me trompe pas où ça a pété partout dans le monde c'est les deux c'est qu'à la fois c'était la bonne période à la fois chaque pays qui pète comment dire allume les autres pays en fait pour les inciter donc et voilà et ce sera et il peut pas y avoir d'autres échelles pour l'environnement parce que comme tu dis délocaliser la pollution ça change rien quoi Alexandre ? on t'entend pas t'as coupé ton micro comme des tas de choses intéressantes ont été dites je vais prendre les choses sous un autre angle je vais proposer l'histoire de ta question je m'adresse à la personne qui a posé la question dans les années 70 en même temps que naissaient les premières théories sur la nécessité de la décroissance sur le je disais des choses comme ça plus tard dans les années 80 quand on a commencé à penser la catastrophe à venir catastrophe écologique il y a une tradition philosophique qui s'est emparée du sujet et on pourrait vous appeler des post-marxistes allemands mais enfin d'habitude on les appelle l'école de Frankfurt et notamment deux penseurs très connus encore aujourd'hui Jürgen Habermas et Hans Jonas et d'une manière ou d'une autre ils ont pensé la chose suivante le schéma suivant la mondialisation a créé des risques ces risques sont mondialisés la bonne échelle c'est la mondialisation pour gérer des risques mondiaux il faut un gouvernement mondial voilà et donc il est absurde de penser la gestion des problèmes mondiaux hors de l'hypothèse d'un gouvernement mondial gouvernement qui sera nécessairement d'un autre genre il sera expert il sera transnational et voilà pour ça pour que les gens acceptent le changement dans leur culture politique impactée par l'idée d'un gouvernement mondial il faut faire être partout les apologues de la catastrophe ça c'est le volet en Sionas il faut partout dire être les prophètes de la catastrophe annoncer partout la catastrophe pour que les gens enfin acceptent l'idée d'un gouvernement mondial nécessaire pour prendre en charge des risques inhérents à la mondialisation et en fait je pense que la question est très intéressante si on retourne tous les termes du sujet est-ce que l'échelle c'est la bonne d'un point de vue physique évidemment que les gaz l'effet de serre la pollution ne s'arrête pas selon les frontières donc évidemment en revanche en revanche la bonne échelle pour l'action à mon avis c'est nécessairement le contraire plus on est affaire à la catastrophe globale plus il faut agir localement pourquoi ? parce que la catastrophe anthropologiquement vient de l'idée d'une toute puissance humaine dire qu'on est capable de faire l'économie du monde qu'on est capable de tout faire entrer en flux d'agents économiques et techniques nous on est capable de faire circuler des milliards et des milliards et des milliards d'informations à la seconde des milliards et des milliards et des milliards de tonnes de marchandises à travers le monde sans aucun souci de la matérialité du monde et des gens qui ont fait culture et qui d'une certaine manière le meuble et ont créé la distance donc on est capable de nier le monde dans son exploitation s'opposer à ça c'est d'abord respecter la matérialité du monde d'abord et donc refonder l'idée que on construit on fait société à l'échelle de là où on est de là où on fait culture et il me semble que voilà l'urgence pour traiter la question de manière globale c'est justement de refuser la logique globalisante pourquoi ? parce que comment tu vas faire pour avoir une discussion politique à l'échelle européenne tu vas rentrer dans le tube tu vas aller sans arrêt tous les jours de Bruxelles à Francfort à Machin etc tu vas rentrer dans un cadre qui est déjà fait et que tu ne pourras pas démonter avant des décennies de militantisme en fait tu vas déjà rentrer dans une structure qui par nature globalise les problèmes globalise la bonne gestion de l'économie fait comme si on pouvait faire l'économie des territoires l'économie des spécificités l'économie des cultures etc etc et donc on fait un modèle de bonne gestion qui à mon sens c'est structurellement ce qui a produit la destruction des écosystèmes de la vie de la nature etc etc donc pour le dire autrement il faut se méfier de cette question si tu l'entends comme voilà est-ce que la pollution s'arrête aux frontières la réponse est trop évidente évidemment non si tu l'entends par quelle est la bonne échelle de négociation c'est mondialiser la négociation locale voilà mondialiser la différenciation la pluralisation c'est cette culture là qu'il faut appuyer si on veut jamais se rendre capable de sortir des logiques anthropologiques qui nous ont amené au suicide collectif voilà moi je suis un peu fatigué je m'excuse vas-y Pungo je pense après par contre comme on disait je pense du coup c'est quand même important de mettre comme préalable le fait de lutter contre le capitalisme parce que lutter à l'échelle locale dans le capitalisme en fait c'est souvent inutile ça sert à rien parce que pour le capitalisme une fois que tu si tu commences à avoir un impact bah c'est trop facile pour lui de l'écraser en fait on le voit ça peut être l'exemple des ZAD par exemple mais il y en aurait plein des exemples en fait c'est que dès qu'un petit truc local ou à petite échelle peu importe il commence à prendre un petit peu de pouvoir il va se faire écraser il peut vivre que tant qu'il ne met pas réellement en danger tant qu'il n'a pas réellement d'impact donc et je pense qu'une fois qu'on a le pouvoir donc on a renversé le capitalisme l'échelle se fait presque intuitivement dans le sens où enfin je veux dire les gens une fois que les gens sont au pouvoir les gens ont un pouvoir de décision ils vont décider ok qu'est-ce qui est important en fait maintenant que c'est nous qui décidons maintenant qu'on a aussi toutes les données parce que l'information n'est pas forcément entièrement accessible dans cette société en fait bah du coup les gens vont décider est-ce que ça il faut le gérer à l'échelle locale est-ce qu'il faut le gérer à une échelle mondiale etc quoi il peut en une phrase un exemple qui reprend exactement la structure que tu dis qu'on est en train de débattre en tout cas qu'on a débattu dans le travail sur la planification écologique voilà on dit tiens l'état c'est une hypothèse qui a été débattue elle n'est pas du tout adoptée c'est pas ça la question mais l'hypothèse c'est la suivante l'état intervient pour dire il n'y a pas de gestion privée de l'eau voilà on interdit la gestion privée de l'eau pour ça il faut sortir du droit européen par exemple mais ce que l'état dit c'est il doit y avoir des régies municipales ou des régies coopératives etc etc de petites dimensions partout faites comme vous voulez donc les territoires doivent s'organiser pour créer des régies soit locales soit avec plusieurs municipalités selon les lieux et vous êtes libre d'organiser la coopérative ou la mutuelle ou l'association qui va s'occuper de l'eau comme vous le souhaitez mais ça devra être une coopérative ou une mutuelle ou une association c'est-à-dire quelque chose qui sort du capitalisme et là à ce moment-là on laisse la possibilité locale pour le faire l'état a protégé des puissances d'argent parce qu'il n'y a que l'état qui peut protéger des puissances d'argent et il a ensuite laissé la latitude de la même manière pour atteindre des objectifs en termes de production de gaz à effet de serre on doit atteindre des objectifs nationaux ou internationaux pourquoi pas on les retient on les accepte mais chaque lieu chaque municipalité pourrait être en charge d'établir le chemin qui va prendre lui-même pour atteindre ses objectifs et participer à l'effort en commun je suis assez d'accord avec cette idée d'apporter de la souplesse au final au régime en charge de régime pour avoir des régimes souples qui arrivent à s'adapter aux contraintes locales donc là en l'occurrence avoir des municipalités qui fassent à leur niveau à leur manière au concret aux problématiques climatiques avec une vision globale qui serait à l'échelle de la société humaine ça ça me plaît des contraintes locales des souverainetés locales des souverainetés locales aussi c'est pas pareil bah non c'est pas pareil mais ça m'évoque aussi c'est ce que tu disais tout à l'heure Pungo sur les ZAD ou ces autres au final ces autres mouvements qui sont locaux souvent isolés au final est-ce que ce serait pas par la fédération de toutes ces petits entre guillemets petites tous ces petits mouvements c'est pas par la fédération de ces petits mouvements qu'on n'arriverait pas à justement construire de la résilience et donc une force de protection face à l'État c'est une question que je me pose c'est une question que je creuse depuis quelques temps ouais j'ai envie de les répondre je sais pas c'est la part à répondre je sais pas si t'as un truc à répondre avant que je dise quelque chose moi j'ai deux trucs en tête mais enfin déjà je me disais je pense que vraiment ce qui est important je pense que c'est la lutte pour le pouvoir en fait d'une certaine manière la lutte pour le pouvoir dans le sens le contrôle de la production en fait principalement de la vie politique et que du coup construire des alternatives et même si tu les lis même si tu les lis à l'échelle nationale et que du coup elles prennent une certaine ampleur ça suffit pas et notamment j'ai envie de dire que c'est presque une perte de temps dans le sens où une fois que t'as le pouvoir ces alternatives elles se construisent à une vitesse enfin c'est trop facile en fait à faire je veux dire toutes les mesures qu'on peut prendre qu'on pourrait prendre déjà avec ce qu'on a actuellement mais juste avec un autre système de gestion de la production il est énorme en fait donc je pense que c'est vraiment quand même sur ça qu'il faut se concentrer et rapidement j'avais juste un autre truc en tête c'est que les coopératifs il faut aussi faire gaffe sur l'idée que effectivement il n'y a pas du coup de production de profit mais ça sort pas du marché non plus capitaliste dans le sens où il reste soumis à la compétition et qu'en fait un marché coopératif c'est juste une forme de presque de petite bourgeoisie ça mettrait quand même les différentes coopératives en compétition les unes avec les autres qui du coup doivent récupérer le plus de parts de marché et qui du coup vont finir par s'organiser probablement par des capitalistes puisque c'est ce qui permet le plus d'avoir une personne extrêmement riche qui finance des capitaux une plus grande usine avec une meilleure répartition du travail par exemple ce genre de choses bref et du coup tu ne peux que retourner au capitalisme si tu ne mets pas fin au marché au système de marché donc la coopérative est intéressante dans le sens où elle montre que les travailleurs sont capables de gérer tout seuls leur lieu de travail et leur vaut de travail etc et de produire et qu'ils n'ont absolument pas besoin des capitalistes mais c'est pas une solution en soi après je pense c'est insuffisant J'avais un exemple à donner à la question précédente le fait que s'organiser en marge du système pour préparer le lendemain ou pour faire autre chose ou pour pouvoir résister ou être résilient tout ça c'est bien mais si nous abandonnons le pouvoir législatif qui viendra s'il le désire nous rendre délinquants et c'est ce qui se passe l'exemple par exemple des habitats légers par exemple depuis quelques années ça devient de plus en plus important et il y a des fédérations des gens qui s'organisent etc mais il est légiféré de plus en plus difficilement et ça rend du coup cet habitat illégal je crois qu'en Suisse j'ai une amie qui vit comme ça en Suisse et elle doit légalement y vivre que 8 mois elle peut pas y vivre toute l'année du coup les gens doivent tricher machin connerie mais avant c'était pas le cas donc l'intérêt elle l'a dit aussi très bien à l'instant c'est de conquérir le pouvoir évidemment ou tout du moins d'envoyer des vrais représentants à l'Assemblée qui vraiment représentent nos intérêts pour que justement nos constructions ne soient pas d'un coup du revers de la main par le pouvoir qui ne serait pas nous balayés en deux secondes en fait on peut pas c'est un leurre en fait de se mettre de côté et de construire autre chose c'est pas possible c'est pas possible pour toutes les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure si on s'organise pas à rendre les choses légales à travers la quête du pouvoir ou alors autre chose un autre système de gestion de la société mais on ne peut pas faire notre petit bout de chemin à côté et laisser le pouvoir parce que même si demain il n'y a que 4 clampins qui vont voter pour Macron 40 fois de suite et bien il sera légitime quand même il faut quand même avoir ça en tête les élections telles qu'elles sont organisées en France légitimisent on l'a vu avec les municipales où il y avait dans ma commune par exemple ici 80% d'abstention le mec il est maire quand même et puis après il décide etc donc on aura beau faire des choses de l'autre côté si le pouvoir est dans les mains de quelqu'un d'autre ça marche pas dans mon idée c'est vraiment le en même temps et je viens à toi juste après Marilou c'est à dire construire donc ces alternatives construire de la résilience de la fédération entre elles et en même temps de rien lâcher à côté pour choper le pouvoir l'un ne va pas sans l'autre à mon sens Malou ? c'était pour réagir sur le truc des votations justement et de se dire que justement je pense que si les gens enfin si on acceptait le vote blanc comme une opinion finalement et bien typiquement Macron n'aurait pas été légitime alors voilà légalement il n'aurait pas été légitime et voilà moi je me suis vénère avec des potes qui ont voté Macron pour éviter Le Pen j'étais là mais t'aurais rien dû voter du tout alors enfin franchement je me suis vénère avec eux parce que je me suis dit mais après bah oui les gilets jaunes ils se sont fait légalement défoncer et illégitimement parce que justement ouais l'excuse c'est ouais mais Macron il a été élu quoi donc fermez vos gueules et en fait bah non justement et c'est ça qui est dommage parce que bah voilà si on écoutait ces votes blancs bah on verrait bien que non en fait il y a très rarement des gens qui sont élus en fait réellement quoi Alexandre alors il reste onze minutes et en deux minutes vas-y vas-y donc une minute pour Malou en fait il manque à cause de cette manière dont on traite le vote blanc vote nul en fait il manque un pan du débat politique en gros quand on parle politique on parle de choses de la répartition des statuts et des richesses d'un côté le mode de régulation des conflits quand on n'est pas d'accord avec le mode de régulation des conflits aujourd'hui on devrait être dans la situation où on s'abstient où on ne vote pas où on dit bah non je ne peux pas décider comme ça et là en fait ça ne vaut rien ça ne vaut comment dire carte blanche pour celui qui a gagné en dehors de soi donc c'est littéralement une mutilation de souveraineté par rapport à ce que tu disais Poonjo sur les coopératives je ne peux que être d'accord avec toi mais je pense qu'il ne faut pas aller trop vite en ce sens que pour moi ce qui serait vraiment souhaitable et j'ai souvent ces débats-là à l'intérieur de la FI d'ailleurs ce qui serait souhaitable c'est un lieu dans lequel par exemple une fois qu'on a rétabli la forme de souveraineté qui nous permette de décider de ce genre de choses et de s'engueuler à ce sujet on puisse le faire effectivement moi par exemple je vais dire je trouve ça très bien les régies publiques de l'eau mais je trouve ça très bien aussi les associations et les coopératives parce que moi je ne suis pas pour tout laisser à l'État et notamment parce que je crains fort que l'État en se centralisant amène à des formes qui pour moi ont créé la catastrophe par ailleurs et développe de la technocratie ou de la similarité trop grande partout et arrache de la souveraineté au local donc un peu dans une tradition socialiste-associationniste puisque c'est de ça dont il s'agit l'échelle coopérative l'échelle mutualiste et je suis tout à fait prêt à ce moment-là à affronter dans un cadre de démocratie directe quelqu'un qui va me dire bah non écoute moi je suis pour que on change totalement la logique des choses parce que je pense que la logique de marché va mener les coopératives à restaurer le capitalisme bon et là affrontons-nous d'accord mais dans un premier temps allions-nous pour obtenir d'abord que l'État mette suffisamment à distance les puissances de l'argent pour qu'on puisse rétablir ce débat-là avec la possibilité qu'il soit opérant dans nos choix par exemple en expulsant des grandes forces capitalistes de la gestion des biens communs l'eau l'électricité le transport la nature le paysage l'alimentation le logement enfin quasiment tout moi je suis pour qu'on laisse les capitalistes s'amuser avec des billets de monopoli en fait et qu'on leur donne tout droit on dérégule totalement mais vous avez le droit de jouer qu'avec on peut mettre en jeu c'est-à-dire tout ce qui touche pas les biens communs donc voilà il reste donc on va prendre une petite dernière question si ça vous va et après on dira au revoir tranquillement alors je m'excuse déjà auprès de tout le monde il y a eu énormément de questions évidemment on n'a pas le temps de tout traiter par contre on va garder ça dans un coin on les transmettra aux intervenants et intervenantes et si ces ces derniers et dernières souhaitent y répondre dans une vidéo sur leur chaîne YouTube ou autre ou pire tue ils pourront ils les pourront la dernière question du coup ce sera Prince PS qui la pose quelle serait la forme la plus efficace pour une action à mener sur le lieu de travail la grève est-elle la seule stratégie disponible pour les employés travailleurs sur le lieu de production qui commence vas-y Malou sur le lieu alors je vais pas dire que je suis une professionnelle mais j'ai eu quelques licenciements à mon actif pour pour m'être un peu rebellée parfois alors je ne dis pas que j'ai les meilleures stratégies évidemment mais il y a quelques trucs qui peuvent marcher effectivement je pense que oui alors il y a la grève qui est clairement fonctionnelle il y a aussi de faire la personne relou c'est-à-dire de se fier que à son cahier des charges uniquement et de ne point déroger du tout à son cahier des charges et du coup de rendre à la hiérarchie en fait la rigidité hiérarchique qu'on peut parfois recevoir voilà et puis il y a de se syndiquer ce syndiquer ça peut toujours être bien après c'est de voir aussi avec quel syndicat moi j'ai eu que des expériences malheureuses avec les syndicats que j'ai eu voilà donc c'était un peu dommage mais je pense qu'effectivement ça reste une option hyper intéressante et puis un autre truc je crois que c'est au travail en action même individuelle de nous moi je pense qu'avant le collectif il y a l'individuel et après si on se met en collectif c'est encore mieux évidemment mais je pense que déjà individuellement on peut tous faire des trucs et c'est simplement de savoir respecter soi-même les limites possibles à son travail et de les faire respecter aux autres donc voilà donc à un moment donné si c'est une histoire je sais pas de harcèlement de sexisme je sais pas de quoi effectivement de juste poser les choses sur la table d'appeler un chat un chat limite de passer une nuit à se repérer un peu dans le code pénal le code civil etc et puis de dire attention ça tac tac tel article attention monsieur le directeur et de juste savoir se défendre se donner les moyens de s'outiller pour se défendre donc voilà passer quelques heures à chercher les infos légales etc et juste de les placer de faire pression avec le comment dire les délégués du personnel ce genre de choses voilà Jemine déjà pensée particulière à toutes les personnes qui voudraient agir au milieu de l'entreprise et qui ne le peuvent pas parce qu'il y a une réalité très compliquée j'ai travaillé en France j'ai travaillé en Suisse et avant de faire mon métier celui-ci depuis quelques années il y a du mobbing il y a des gens qui doivent payer des crédits il y a des gens qui sont tenus enfin c'est très compliqué d'où l'intérêt je crois du syndicalisme parce que là tu n'es plus tout seul tu es syndiqué avec des gens alors bien sûr c'est GT c'est FDT bien sûr ce n'est pas la même école mais là et puis on peut créer des choses etc en Suisse c'est encore une autre histoire mais c'est important de voir la chose comme quelque chose de collectif parce qu'individuellement c'est très compliqué de lutter contre parce que n'oublions pas qu'il y a une subordination même si tu t'appelles collaborateur il y a une réalité en fait c'est pour ça que je ne pourrais pas te dire à la personne qui est à Prince PS qu'est-ce qu'il faut que tu fasses parce qu'il n'y a pas de solution toute faite et que c'est facile de dire est-ce bien compliqué de le faire plein de fois moi aussi j'ai été viré ou amené à partir parce que tu fais chier tu as juste à travailler tu te la fermes et c'est tout il y a tellement d'injustice dans le milieu de l'entreprise tout comme dans la vie en général il faut se lier je crois que c'est la meilleure des solutions pour commencer quelque chose et ensemble on est plus fort et tout seul on va plus vite mais on va moins loin moi je vais prendre le mauvais chapeau mais en même temps tu as posé la question à des réfractaires donc cette réponse là elle allait venir émancipe toi du salariat bah là oui voilà je suis désolé c'est pas facile c'est pas facile moi ça m'a pris 10 ans c'est pas possible dans toutes les parties mais peut-être qu'il faut changer de parties dans ce cas là de métier et à travers des coopératives des associations ou en montant sa SASU sa boîte tout seul surtout pas devenir journalier surtout pas devenir auto-entrepreneur mais vraiment s'émanciper du salariat que ce soit en collectif ou seul ça me paraît de loin la meilleure solution alors effectivement il y a des situations de précarité où c'est hyper dur à envisager il faut toujours se rappeler que c'est possible toujours se rappeler que c'est possible on peut s'émanciper de sa condition de salarié voilà quel qu'en soit le moyen rien d'autre à dire merci alors il reste deux minutes Poudjo vas-y après je suis quand même d'accord avec ce qui a été dit avant c'est juste oui je pense que l'intérêt effectivement c'est de s'organiser donc à travers le syndicat en général effectivement de créer en fait de la discussion de la solidarité entre tes collègues justement pour effectivement à la fois pour se rendre compte qu'on n'est pas tout seul pour qu'on se rende compte aussi qu'on n'est pas obligé d'être les uns contre les autres mais qu'on peut être ensemble contre les personnes qui nous exploitent et effectivement la grève c'est le meilleur moyen mais après il faut voir que la grève c'est pas qu'un moyen de gagner des choses c'est que la grève même si tu perds le but qu'il y avait à la grève tu gagnes quand même parce qu'en fait tu gagnes avoir la force de l'unité tu gagnes à une c'est un peu bête de le dire comme ça mais à une forme de cohésion de groupe en fait c'est que ça renforce en fait le fait que ah oui on est prêt à lutter ensemble à lutter de voir qu'on a les mêmes intérêts c'est à développer ce qu'on appelait justement la conscience de classe et le fait de voir en fait effectivement si je fais grève et que je bloque toute l'entreprise bah c'est qu'en fait je suis super utile dans mon entreprise en fait alors que alors que mon patron il est en train de me dire que je suis remplaçable quoi et donc sauf que si je m'unis aux autres pour faire la grève bah en fait je suis pas remplaçable parce qu'on peut pas virer tout le monde quoi et donc se rendre compte que t'as un rôle t'as ta place et qu'en fait celui qui a pas sa place bah c'est celui qui t'exploite et qui te laisse pas gérer gérer le travail que tu fais en fait donc je pense que oui en fait c'est un outil qui est très important et le syndicat avant tout parce qu'effectivement comme je disais la grève c'est pas toujours facile c'est pas toujours facile à tous les moments de sa vie aussi mais déjà s'organiser déjà en parler déjà construire une solidarité avec les autres travailleurs montrer que si jamais il y a besoin de faire franc l'organisation est déjà là le syndicat est déjà là les gens sont déjà prêts ils sont déjà solidaires quoi c'est déjà important en fait et ben on arrive à la fin de ces trois heures qui sont passées Alexandre, Jemine, Malou, Poudjou merci à vous quatre merci d'avoir accepté l'invitation je vous invite à passer dans les coulis si vous voulez débriefer ou aller dans les salons de discussion de l'Agora avec le public si vous voulez continuer à débattre en tout cas on va passer à la dernière partie de la soirée c'est à dire les concerts préparés par Rod P et Comid Office et ils vont venir se présenter dans une petite seconde et je vois qu'il y a Farzad qui est là également effectivement s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît